Hey, salut tout le monde, ici c'est Martin Charrette du groupe Passion et Jardinage. Aujourd'hui, pour notre cinquième capsule de Passion et Jardinage s'invite dans votre jardin, on s'en va au Témiscamingue, plus précisément à Lorrainville. On s'en va rencontrer Jérémy Bélanger et sa famille chez les fermes chez Lynn et Sylvain. Alors, suivez-nous parce qu'une belle journée nous attend. Alors, le voilà enfin rendu à Lorrainville après 7h30. Je suis enfin rendu au Témiscamingue. Je suis accompagné ici de Maëlie. Je ne me suis pas trompé. Je suis vraiment honnête. Jérémy Bélanger, que vous connaissez déjà sur le groupe Passion et Jardinage, que vous avez pu suivre parce qu'il publie quand même assez régulièrement des publications sur le groupe. Et pas seulement sur Passion et Jardinage, mais également sur Potager Québec, sur Plantes et Jardins du Québec. Et on a avec nous aussi Lynn Bergeron de la ferme chez Lynn et Sylvain à Lorrainville. Donc, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui. C'est super le fun. C'est un plaisir Martin. On est bien content que tu aies fait toute cette route-là pour venir nous voir. C'est quand même incroyable. Je n'aurais pas pensé faire 7h30-8h de route pour venir vous voir, mais je suis certain que ça va valoir la peine au bout. Ah, garantie. J'ai le goût que vous faisiez faire une petite visite de votre ferme. Fait qu'on y va, montrez-moi ça, puis on visite ça. Parfait. Good. Fait qu'ici, vous avez quoi? Ici, c'est notre champ de citrouille. Bien, un de nos trois champs de citrouille. Parce qu'on fait de la citrouille en grande quantité. OK. Mais ici, le premier reste, c'est de la cerise de terre. Faut-il aussi un gâle d'entité. Ceux qui ont des potagers, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça, mais... Je pense qu'on va t'en prendre même deux. Deux? Ils sont tellement bonnes. OK, j'en ai mangé tantôt, mais j'ai faim. Après 7h30 de route, il faut se mettre quelque chose sous la dent. C'est vrai qu'ils sont bonnes et qu'ils sont sucrés. Vraiment, là. Ils sont même excellents. Et ici, dans la région, on a un avantage. Les nuits sont plus fraîches. Le jour est plus chaud. Bien, pas plus chaud qu'ailleurs, là. Mais l'écart de température fait augmenter la concentration des sucres dans nos fruits, dans nos légumes, même au niveau des fourrages. Dans toutes les plantes, en fait, ça fait augmenter la concentration des sucres. Fait que c'est pour ça qu'ils sont sucrés comme ça. Fait que vous avez un avantage avec les gens qui sont sous le bord du fleuve. En fait, sous le bord du fleuve, où est-ce qu'il fait plus chaud. Les nôtres sont vraiment meilleures. En tout cas, moi, je peux le dire, ils seront vraiment super bonnes. Fait que là, vous avez une rangée au complet. Oui. Oui, on a à peu près 55 plants ici. Plus que ça, je pense qu'on a... Parce que l'année passée, on l'avait mis aussi. Puis, ils ont repoussé. Évidemment, ça l'a repoussé. Ça repousse tout ça, de la 16 de terre. La différence, ceux-là, c'est ceux de la 16 de terre. Il y en a plus. Puis ceux-là, c'est ceux de l'année passée. C'est l'année passée. Puis celui-là, on l'a pas... La plupart des trous, on en a éliminé. On a gardé juste 100 ou 2. Mais ceux-là, on a manqué de temps pour le faire. Fait qu'il y en a à peu près 35. Je sais pas. C'est correct, ça. Ça va vous en faire pas mal. Vous allez pas tout manger ça, quand même. Non, non, on en vend. On commence à achepver. Achepver? C'est vrai, c'est comme ça qu'on fait ça. Je pensais que tu m'aiesais quand tu disais ça au début. J'étais pas sûr. Ah, mais écoute, c'est une bonne idée, quand même. La quantité qu'on a, là, 4-4, tout le long, un moment donné, on est rendu vieux. Vous faites pas de l'autocueillette des gens qui peuvent venir... Pas encore, non. Pas encore. Peut-être éventuellement. Peut-être que ça va en venir à ça. OK. Good. On va voir le reste. Ça, c'est quoi, ça que je vois, là? Tout, là, c'est des citrouilles. OK. Là, on a des courges spaghettis dans le champ, là-bas. On a un peu de courges spaghettis. Puis on va voir, là, il y a des courges dégoratis aussi. OK. Là, c'est surtout des citrouilles. Puis on a des plus grosses, un peu, là. Les plus grosses, c'est taux-forts. Ça a l'air de ça, une citrouille, quand ça commence à pousser. Il y a différentes variétés qui font des différentes couleurs, comme là, plus pâles. Mais dans le rang, là-bas, ils sont noirs quand ils sortent. Ah oui? Vert, foncé, foncé. Puis vous avez combien de variétés? Dans la grosse citrouille orange, on en a quatre. OK. On a quatre variétés. Celle-là, ici, c'est une variété qui rentre, là, qui fait des grands courants. OK. Les deux, là-bas, c'est des variétés buissonnantes. Ça fait que les autres, ils s'étendent moins. De temps en temps, il y en a un qui part, là, mais ça fait vraiment un buisson. Puis les citrouilles sont à la barre du plan. Tandis que ceux-là, on voit, là, ça fait un grand courant. Puis les citrouilles s'en vont le long du courant, là. Ah, OK. Après, là, il est long. On va me rapprocher pour qu'on t'entende. C'est sûr, là, il est... Il est une toute vraiment longue. On en avait un. Je pense qu'une année, il était deux, trois fois plus long. On en avait eu un qui était vraiment long. OK. Ça fait que ça, c'est pas la même variété que celle qui est là, là. Je pense que oui. Ça fait qu'ils partent comme ça, puis noircissent. Moi, j'ai jamais vu des citrouilles. Non, celle-là, c'est parce qu'elle est probablement en train de changer de couleur. Parce que quand ils commencent, ils sont vertes. OK. Ben, vertes, plus ou moins foncées, là, ça dépend. Puis celle-là, elle commence à... Puis celle-là commence à changer de couleur, là. Elle commence à parler. Ah, oui, ben oui. Le bout commence à devenir orange. Oui, oui, oui. Elle est orange. Elle commence à... Il y en a... Elle aussi, ben oui, t'avais raison. C'est notre troisième année en grande échelle, si on peut dire. OK. Puis on est en train d'attendre à faire du grand échelle. Un petit jardin, là, trois, quatre, trois petits voies dans le jardin, ça se gère bien. Puis, ben, dans l'échelle de même, c'est pas évident d'aller chercher du rendement, là. C'est clair. Parce que là, j'ai compté la fin de semaine passée, on a à peu près 200 citrouilles là, puis ici. OK. Puis on a au-dessus de 500 plants, là. Fait que... Des gros projets, là. Oui, c'est ça, c'est ça. L'année passée, on avait 1500... Non, on avait 4000 plants. OK. Puis on avait... On a eu 1500 citrouilles. Ouch! Ça fait pas mal de citrouilles, ça. Puis vous faites quoi avec ça? Vous faites de l'autocueillette, c'est des gens qui... Oui, on fait une journée d'autocueillette. OK. Qui a lieu habituellement vers... Le week-end d'Action de Grâce. OK. Au mois d'octobre. Donc, prenez-le en note, les gens de Lorrainville ou dans le coin, au Témiscamingue. Oui, bien, les gens commencent à nous connaître pas mal, là. L'année passée, on a reçu 1000 personnes dans notre journée, là. 1000 personnes? Oui. Wow! C'était quelque chose. Où est-ce que tout ce beau monde-là pour stationner? Dans le champ, là-bas. OK. Puis la première année, ça avait bien été. On avait reçu 750 personnes. On avait à peu près 300 chars, 250 chars à stationner. Mais c'était sec. On avait eu un mois de septembre extraordinaire. Oui. L'année passée, on était dans la boîte. Ça, c'était moins le fun, ça. Il y avait des chars qui sont restés péris, là. J'avais une gang de précieux, des amis producteurs qui étaient avec nous autres. On était au-dessus de 45 bénévoles l'année passée. OK. Puis ma gang de gars, là, ils étaient dans le champ. Puis ils ont passé la journée à déstocker du monde. Ils ont donné des coupements avec le tracteur. Bien, on avait MCK Témiscaming Shore, qui est le concessionnaire à Kubota de la région. Ah, OK. Ils sont venus passer la journée avec nous, puis ils nous avaient prêté des tracteurs. Ça fait qu'ils ont servi. C'est le fun d'avoir des bons contacts comme ça. Oui, oui, oui. C'est toujours pratique. Oui, c'est ça, en plus. Oui. C'est cool. OK. C'est pour ça, l'année passée, avec le médiocre rendement, si je peux dire, qu'on a eu, cette année, j'ai dit, parce qu'on avait des abeilles l'année passée, on en a encore cette année, on a des ruches, on a plusieurs ruches sur notre terre. OK. Ils ne sont pas à nous, c'est le producteur de miel de la région qui vient mettre ses ruches chez nous. J'ai dit, là, cette année, on va avoir des abeilles, mais on ne se fira pas sur eux autres pour faire le travail. Parce que le pollen de citrouille, c'est un pollen que les abeilles n'aiment pas. C'est un pollen piquant. Ah. Quand on marche les champs, là, on ne les voit pas, parce que quand c'est nuageux, ils sont moins actifs. Oui, mais j'en ai vu tantôt une couple qui était dans une fleur. On les voit dans les citrouilles. Oui, on les voit ici. Mais dans la citrouille, là, c'est toujours ici, Martin. Oui. On va chercher celle-là. C'est une fleur femelle? Oui, c'est peut-être là. Ça prend une fleur mâle, puis une fleur femelle. Comment est-ce qu'on distingue ça? La fleur mâle est souvent sur une longue tige. Sur une tige comme ça. La fleur femelle est sa tige principale. On voit déjà le petit fruit. Ah, OK. Et s'il n'y a pas de pollinisation, le fruit va sécher, puis il n'y aura pas de citrouille. La fleur va tomber. Pour ça, souvent, ils disent, mes citrouilles étaient sorties, mais elles ont pourri. C'est sûr qu'elles n'ont pas été pollinisées. C'est ça. OK. Ça fait que là, cette année, le travail que j'ai fait, puis qu'on continue, dès que je peux, je viens polliniser toutes mes fleurs. Ça fait que tu prends la fleur mâle, puis tu la broses dans la fleur femelle. Ah, je fais plus que ça. Je m'organise pour vraiment aller saupoudrer tout mon pollen. Ah oui. Puis, c'est le fun, le pinceau est intégré. Ben oui. Ça fait que je viens vraiment la polliniser comme il faut. Puis même que je le laisse là, j'en aurais peut-être pas besoin, mais je le laisse là pareil. Puis là, je referme ma fleur. Puis, je viens avec celle-là protéger l'autre par-dessus comme ça. OK. Ça fait que s'il pleut, l'eau ne rentrera pas. Je mets vraiment toutes les chances à mon bord. J'en veux, là, c'est vrai. Là, vraiment, là, oui. Ça fait que j'en ai fait beaucoup, beaucoup cette année, mais encore là, quand c'est sec et quand c'est chaud, les fleurs avortent avant même que la fleur femelle roule. OK. Ça fait que là, je n'ai rien à polliniser. On a eu un été très sec. Ça fait qu'on a eu une première batch de fleurs femelles, là, il y a à peu près un mois. Puis là, après ça, c'est tombé sec. Là, on recommence à en en revoir d'autres. Oui. Mais là, il commence à être tard un peu parce que là, ça refroidit. Début septembre, ici, ça gèle. Oui. Ça fait que là, si j'en veux beaucoup, là, je ne suis pas le risque. Il ne reste plus grand temps, là. Non, c'est ça. Ça fait que là, tu joues l'abeille, là. Oui, c'est ça. L'île, l'abeille. Les filles, ils m'aident de temps en temps aussi. Sylvain aussi. Oui. Mais les fleurs sont ouvertes. Là, je suis surprise qu'on les voit encore ouvertes parce que normalement, ils rouvent le matin. Puis vers midi ou un peu après-dîner, là, ils se referment. OK. Ça fait que la fleur femelle, là, est ouverte un avant-midi. Je n'ai pas vérifié si le lendemain, elle se rouvre, mais je ne pense pas qu'elle se rouvre. Ça fait que c'est un avant-midi ou deux, peut-être, là. Ça fait que c'est pas long, là. Ça fait que c'est là, là. Ça fait que pour la pollinisation, les abeilles n'ont pas grand temps pour faire ça, là. Non. Puis s'ils pollinisent le matin, puis dans le premier-midi, on a une pluie. J'en ai vu beaucoup, là. Tu sais, c'est... Je ne sais pas si j'en veux ça. C'est une coupole, là. Ça fait que là, l'eau monte dedans, puis c'est quand même... assez étanche. Ouais. Ça fait que là, c'est tout noyé, puis ça fait... Ça nous fait une autre fleur qui vient d'avorter, là. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est énormément de travail. Je n'aurais pas pensé que c'était autant de travail que ça, cultiver des citraux. Bien, ceux qui le font en grand champ, ils ne font pas ça, là. Je... Je... Je veux que j'aille... Il faut que j'aille voir du monde, là. Parce que, bien, tu sais, ils enseignent peut-être plus. Puis ici, c'est sûr qu'on... Tu sais, on ne met pas d'engrais. Du compost, là. Je pourrais mettre de l'engrais au semis, mais j'ai comme juste pas le temps, puis j'ai pas le budget, non plus, là. Ouais. On met du compost, un peu, mais ils sont pas... ils sont pas bouchés, non plus. OK. Tu sais, quand tu en fais 10 hectares de citraux, il faut que tu lui donnes de la bouffe, là. Faut que ça pousse, puis... C'est pas la même réalité que d'avoir un petit jardin comme moi, là, pas du tout, là. Bien, c'est ça. C'est ça. On fait pas de la même affaire. C'est là qu'il y a la différence entre la petite échelle puis la grande échelle. Exactement. Donc, on est... Tout coûte plus cher aussi, comme t'as dit tantôt, si tu mets de l'engrais, mais là, de l'engrais pour un champ complet, ça doit coûter une fortune. Bien, ça fait tant que ça non plus, là, mais j'ai pas fait le calcul, là. OK. J'ai pas de chiffre à te donner, mais... Mais déjà, si on les regarde comme ça, juste le compost, je pense que ça fait quand même bien la job. Ouais, mais tu sais, le feuillage est pas à l'autre. On voit qu'il manque... qu'il manque d'azote, puis euh... L'année passée, dans l'autre jardin, en arrière, on avait des plants, comme pour nos citrouilles, puis on les avait chouchoutés, là, pas mal de compost. Si on enlevait les fleurs de trou, puis on avait au-dessus de... Je pense qu'il y avait un plant qui avait fait huit citrouilles. Ah oui? Puis les feuilles étaient grosses comme ça, là, j'ai des photos, ils étaient énormes. Même tous les autres citrouilles, là, ils étaient grosses. Notre plus grosse citrouille était en arrière, là, puis la journée citrouille, on se les fait voler. Ah, putain, arrête donc. Il y a quelqu'un qui est allé dans le jardin, il va chercher. Il en manque juste une, puis c'était notre plus grosse. Pour de vrai. Incroyable, quand même. Je pensais pas qu'il y avait du monde qui allait voler dedans des champs agricoles. Voler les légumes, puis les fruits. Oui, cette année, du long de la route, on en a fait. Mais je le sais qu'il y en a qui vont partir. Ah oui? Je les ai volontairement faites là, là, parce que... Pour pas qu'ils viennent dans le champ, ici, puis... Non, non, c'est parce qu'on les a mis sur plastique. On les met sur plastique pour se donner plus de chaleur, parce qu'on a une période de végétation ici qui est très courte, là. Oui. On a à peu près 85 jours de risques, ça... De gel? Oui, ça a un risque de gel, là, au moins de 10% de gel, là. OK. Fait que, il faut lui donner de la chaleur, là, parce que... Puis avec le plastique, bien, un, puis ça coupe les mauvaises herbes, puis ça réchauffe le sol au printemps, puis à l'automne aussi, là. OK. Bien, c'est parce que là-bas, on veut se mettre des aies brise-vent sur le bord de la route. OK. Fait que là, on a mis nos plastiques cette année. On a mis de la citrouille dedans. Des aies brise-vent, pourquoi pour l'hiver, ou... Oui. OK. Oui, pour l'hiver, puis, tu sais, pour végétaliser, là, mettre un peu d'arbres sur la terre, là. OK. Ici, il y a une petite forêt, là, c'est pas bien, bien grand, mais tout le reste de la terre, c'est tous des champs, là. Il n'y en a pas de forêt, là. On dirait que le soleil se fait timide, mais je pense que le soleil veut quasiment sortir, là. Ça va s'en venir. Oui. OK. Ça, c'est super cool. On peut aller voir les autres variétés, là-bas, là. Oui, je te suis, Jérémy. Les géographies, puis les fours. Ah, regarde, on a une orange, ici. Ah, bien, oui. Wow. Elle s'en vient, elle va être prête. Est-ce qu'elle est prête, là, pour être cueillie, mais... Oui, oui. Tu sais, quel est le fun, tu te promènes dedans le jardin, puis tu vois des... Un moment donné, il y en a tellement, que, tu sais, tu vois plus ce qui est mûr, puis, un moment donné, oui, tu t'en découvrais, une gars comme celle-là, on dirait qu'elle a passé tout droit. Ça, c'est l'année passée. OK. Alors, elle a carrément séché. Ah, oui. Ça fait que... Correct, c'est beau. Vous avez tout un système d'irrigation qui est en dessous des toiles qui permet d'arroser vos grosses quantités. Cette année, on ne l'a pas utilisé encore, parce qu'il y a eu des sécheresses, mais il a mouillé comme... Tout le temps au bon temps, là. Là, on se disait, bon, là, il faut aller arroser s'il ne mouille pas. Il y avait une pluie le lendemain, tu sais. Ça fait qu'on a été correct. OK. Mais il aurait peut-être fallu qu'on le fasse quand même, parce que les fruits sont petits. C'est comme celle-là, qui commence à devenir orange, là. Oui. Elle est comme dans nos plus grosses, là. OK. Mais l'année passée, les citrouilles étaient beaucoup plus grosses que ça. Ah, c'est cool. Ah, Jérémy, je te suis. Je vois toutes sortes d'affaires, mais que ça, j'arrête en même temps. On a 400-500 de citrouilles. On a aussi des variétés plus petites, décoratives. OK. Ceux-là, ils viennent blanches, puis ils sont striés jaunes ou entre les lignes. OK. Entre les quartiers. Puis ça reste petit, environ gros, comme ça. Oui. Ceux-là, ils ne se mangent pas, je pense, non? Euh... Ceux-là, je pense que oui, Jérémy. On voulait faire plus de variétés cette année, mais on a eu un printemps très tardif. Maisant. Puis là, à un moment donné, il commençait à être tard pour se mettre nos affaires, puis on manquait de temps, puis... Ça fait qu'on n'a pas de tout-ce-mix, ce qu'on voulait. Mais d'habitude, on en a de la petite décorative, comme ça. On a de la petite ronde, qui est super bonne à cuisiner, puis à faire des tartes. Dans le champ, là-bas, on a un rang aussi long que ça, peut-être même plus long que ça, qu'il est plein. Il y a 4-5 citrées par flan. OK. On en a pas mal dans le champ, là-bas. Ici, on a d'autres mini-variétés. Celle-là, elle est bien orange. Puis elle est tout petite. Ben oui. C'est cute. Ça, c'est décoratif. Ceux-là, ils ne se mangent pas. Non, ceux-là... Ça, c'est vraiment pour faire un panier. Oui. Ben, ils sont comestibles. Mais, tu sais, c'est comme... Elle est tellement dure, tellement faite, qu'elle n'est pas intéressante à manger. OK. Mais ça, c'est... Pour les petits, là... On reçoit... Depuis l'année passée, on reçoit des groupes scolaires, là, avant la journée, dans les semaines à l'hiver. Là, les petits sont contents. Ça permet vraiment de la petite idée. Puis elle se garde super longtemps. On en a quelques-unes dans la maison de l'automne passée parce qu'on ne fait encore tout de ferme. Ah oui? Ça se garde plus longtemps que ça? Oui, oui. Celle-là, comme elle est plus dure, plus ferme, la peau est vraiment plus épaisse. OK. On dirait qu'elle sèche comme un peu par en dedans. Puis elle se garde super longtemps. Ah, c'est nice. L'année passée, ici, on avait des gourdes. C'est comme des petites courges toutes pleines de formes. Il y en a qui ont des verrues, d'autres pleines de couleurs. Puis là, cette année, on ne l'a pas semé, je pense. Mais l'année passée, on avait deux grands rangs, ici. Ah oui? Ça a sorti plein de sortes, toutes des courges différentes. On avait une collection. La cour, elle, elle était vraiment belle. Ah, c'est beau. Je trouve tellement que c'est beau des paniers de différentes citraux quand ils arrivent à l'automne, justement, des citraux décoratifs. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça super beau. D'ailleurs, je pense qu'on avait mis notre photothème de passion au jardinage avec des citraux, d'ailleurs, à l'automne dernier. C'était super beau. Fait que je vous invite à essayer de nous faire une plus belle photo que c'est de l'année passée. Puis peut-être qu'elle pourrait se retrouver comme photothème du groupe passion au jardinage. L'invitation est lancée. Oui, on va attendre une invitation, ça fait. C'est quand même grosse, celle-là. Je pense qu'elle est plus grosse que celle que tu m'as montrée là-bas, Lynn. Oui. Hein? Ben, la nuit, c'est gris, parce qu'elle est plus grosse. Ah oui? Oui, il y en a une. Il y en a une. C'est trop mal grosse. La quenne, tu m'as dit? Elle n'est pas orange, mais trop mal grosse. Ah, ben oui. Ah, c'est vrai, hein, t'as raison. Elle est plus grosse que l'autre, celle-là. Oui. C'est une belle grosse citrouille. Voilà, on va retourner. C'est ça, là, on a vu pour pagadier. L'année passée aussi, on avait vraiment plus de variétés que cette année. Là, on avait des courges bleues. OK. Les Grey Ghost. Les gris bleus, ils étaient vraiment bonnes. L'intérieur, ils étaient orange, carottes, vraiment orange, puis ils goûtaient la patate douce. Ah oui? Ils étaient super bonnes. C'est vraiment bonnes à Grey Ghost, là, pour faire des tartes au cuisinier, là, c'est vraiment une des meilleures. Puis cette année, vous ne l'avez pas cultivée? Non, non. Non, non. Non, 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 non. On n'en a pas. On avait aussi une courge qui vient longue, puis mince, là, environ longue comme ça. OK. Ça s'appelle la... C'était la souée, pour le moment? Oui. Puis celle-là, on faisait des frites, là. Ça ressemblait... C'est la même forme, la même forme que les patates. Ça fait qu'on passait dans le hachoir à frites, là, puis ils ont fait des frites avec ça. On peut faire des frites avec de la citrouille. C'est vraiment bon. Des petites mini-courges, oui. Ah, bien, là. J'en appris encore. Ça goûte un peu comme la patate douce, là. C'est vraiment très, très bon. Ah, oui? On voulait en faire un grand rang cette année, mais comme je te dis, on a manqué de temps. On a vraiment focusé sur nos grosses citrouilles oranges parce qu'on ne peut pas en manquer à notre journée. Bien, non, c'est ça. C'est votre plus grosse journée. avec ça que vous faites à votre plus grosse journée de l'année. Spaghetti. Ça, tu dis que, Jérémy, c'est des cours spaghettis? Oui. OK. Sur le, tu les fais cuire, puis... Ça fait qu'ils sont comme... cuites, là, ça fait du coup de la rampe avec une fourchette puis ça fait des spaghettis ou vraiment des filaments. C'est vraiment bon. OK. Ah, c'est cool. Là, ils ne sont pas prêtes, là. Non. Ils viennent environ sur le gros sol, là. Ils changent-tu de couleur? Oui, ils vont venir comme jaunes, là. OK. Et quand ils sont bien jaunes, c'est parce qu'ils sont mieux à poing. OK. Oui, on en a dans notre jardin, là-bas, aussi. Tu vois, ça n'en fait pas mal, c'est vraiment beaucoup d'entretien. Je te comprends, tu sais, quand tu dis que, tu sais, pas focusser sur tout en même temps, ça n'a comme pas de sens, là. Ah, comme tu vois, on ne lâche pas ces mauvaises herbes, parce que... Oui, mais là, sinon, ça prendrait des employés, ça prendrait... On ne peut pas tout faire, là. Bien non, c'est clair, là. C'est pour ça qu'on les met sur plastique. Puis, normalement, tu sais, comme là-bas, on a semé un engrais vert entre les rangs, un petit fref puis une petite graminée courte, là. Ça fait qu'on arrive à tomber, puis même si on l'oublie, bien, tu sais, ça ne revient pas plus haut que ça, fait que ça reste quand même propre, là. Puis, et aussi, à la journée citrouille, quand c'est 30, bien, on n'est pas dans la boîte, là. Bien non. C'est 30 pareil, là. Moi, je suis dans la 30, mais au moins... Moi, c'est pas de la boîte, là. C'est ça, on ne se ramasse pas les plus pleins de boîte. Bon, ça t'amène tes bottes d'eau, puis... Oui, c'est ça. C'est pas plus grave que ça, là. De toute façon, en octobre, les gens sont habitués, là. Oui. C'est rare que tu reviens dans le sandal rendu, là. Good. Hey, checkez ça, le soleil sort, enfin. Il a été timide depuis un matin, on a eu de la misère à le boire, mais là, il sort pour de vrai, là. Good. Je savais que j'amènerais le soleil en en venant ici. Bien, merci. Écoute, ça fait plaisir. No charge. Ça, c'est une parcelle qui est en repos. On a fait deux antiguilles dans celle-là. OK. Fait que là, cette année, on la laisse aller, on la fait brûter par nos animaux. Bien, oui. Même des fois, on l'échappe puis on la tombe. Fait qu'on la laisse reposer. On va la reniveler comme il faut puis l'année prochaine, sûrement. Peut-être pas toutes, mais l'année prochaine, on va refaire de la citrouille. Oui, c'est important de donner une pause au terrain parce que sinon, tu mets tous les minéraux qu'il y a dedans. Tu deviens te retrouver avec une terre non fertile. Oui, mais il faut aussi, il faut rapporter parce que tout ce que tu exportes, même dans une frairie de foin, tu ramasses le foin, tu ramasses le foin, tu ramasses le foin. C'est pour ça qu'on met de l'engrais dans les chiennes. Oui. Parce que sinon, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides tout le temps. Exactement. Des productions animales, il n'y en a plus tellement. En tout cas, dans notre région, il y en a tout le temps de moins en moins. Fait que des fumiers, on n'en a pas des tonnes. Nous autres, on en a un petit peu, mais même à ça, à la grandeur de jardin qu'on est rendu, on n'en a pas assez pour se venir à nos besoins. Oui, oui, oui. Fait que... Puis, tu sais, comme la citrouille, c'est tellement gourmand, là. C'est volumineux, tout ce qui sort de là. Le feuillage va rester là puis il va retourner au sol. Il y en a de la bouffe qui va là-dedans. Mais... Ça coûte cher en minéraux, ça, là. Bien, c'est clair. Fait que... Même les doses de compost, là, c'est pas suffisant. Puis, même avec les fumiers, c'est pas nécessairement équilibré pour les besoins de ta plante. Oui, il y a de l'azote, il y a du potassium, il y a du phosphore, il y a quelques éléments mineurs. Mais c'est pas nécessairement équilibré pour la culture que tu veux mettre. C'est pour ça que... Dans les grandes cultures, on vient compléter avec des engrais minérales pour vraiment aller donner le besoin de la plante parce que sinon, on vide les sols puis on épuise les sols. Oui, exactement. Après ça, ça ne pousse plus. C'est ça. Quand on a un sol qui est en santé, qui est vraiment vivant, c'est bourré de la terre, bourré de micro-organismes, là, ton sol est capable de t'en donner plus. Puis tu as moins besoin d'apport d'engrais minéral. Oui. Mais c'est pas... C'est pas toutes les terres du Québec qui sont comme ça. Qui sont comme ça, non. Définitivement. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, les sols sont extrêmement pauvres en phosphore. On a même vu des analyses de ça. Le laboratoire marquait non détectable. À ce point-là. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire pousser là-dedans? Oui. Tu n'as pas le choix d'apporter... de rajouter de l'engrais, ben oui, exactement. Tu n'as pas le choix, là. C'est ça. Je comprends, là. OK. Je suis sûr que je vais en apprendre pas mal avec vous autres. Vous allez voir le vrai jardin? Ah, moi, je vous suis. En fait, c'est tous des jardins. On a commencé... Quand on est arrivés, il y avait le jardin 1 qu'on a fait. OK. Le jardin des anciens propriétaires. Là, on a labouré à l'autre petit coin. C'est devenu jardin 2. OK. Ça, c'est devenu jardin 3. Là, on est rendus à... Ça, c'est le 3? Oui. Là, là-bas, il y a le 5. Le 4, le 5, en arrière de l'étape. Le 5, en arrière du... ça. Le 6. Il y a le 6, parce que celui-là, il est nouveau tout donné. OK. Puis sur le bord de la route, c'est le 7. Au bord de chemin, je ne sais pas, je n'ai pas donné le nom. Ça fait pas mal de jardin, ça. Oh, là, t'es minou. Tu t'en viens me voir. Comment tu s'appelles, lui? Charlotte. Charlotte? Oui. C'est une fille. Oui. Allô, Charlotte. Tu es bien belle, toi. Une autre chasseuse qui mange le milou. OK. Donc là, on vient de faire la tournée du jardin numéro 6. C'est ça? 3 et 6. 3 et 6. Puis là, on s'en va voir lequel? Le 1. Le 1 et le 2. C'est tout accueillant. On dirait un petit Porsche, en plus. Vas-y, je te le suis, Jérémy. Donc là, il y a le jardin 1. OK. Ça, c'était ici quand on a acheté les deux parties, là. OK. C'était ici. Donc ça, c'était là. Le 1 et 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 le 1. Il était propre, propre. Il n'avait pas de mauvaises herbes. C'était tout beau. Mais ce n'est pas grave qu'il y ait des mauvaises herbes dans le jardin. Je pense que j'en ai visité plein de jardins des gens qui ont fait cette année. Puis il y a des mauvaises herbes partout, là. Je ne sais pas si vous avez vu celle que j'ai tournée chez Jean-Charles Desjardins. Jean-Charles, si tu nous écoutes, salut. Je l'ai regardé hier. Puis, tu sais, lui, il a laissé la mauvaise herbe dans son jardin. Puis, à la limite, ça n'a même plus l'air d'un jardin. Mais, écoute, toi, tu as poussé quand même, là. Fait que, tu sais, moi, boire de la mauvaise herbe dans un jardin, ça ne veut rien dire, ça, là. Bien, c'est sûr que ça fait de la compétition pour les plants qui sont là. Ils vont aller gruger les éléments minéraux. Oui, c'est vrai. Mais, dans d'autres cas, c'est avantageux, tu sais, quand tu vas au bleuet puis tu tombes en bas d'une tale d'herbe, là. Oui. Les bleuets sont bien plus gros, là. Ça se peut. Je n'ai jamais été carré de bleuets. Ils n'ont pas séché au soleil. Là, ici, on a notre salade. Ça, c'est la laitue. On a de la frisée. Ceux-là, c'est de la... Cynamon, qu'elle s'appelle. Ça fait des grandes feuilles. Puis, c'est super bon. Ils goûtent la même chose. Puis, ça me manque de rangs de fèves jaunes. OK. On a quelques gilles. Elle est la toute prête. Ça, c'est bon, les petites fèves cueillissent directement sur le plant, là. C'est tellement bon. On peut aussi en conserve, là. Oui. Elles sont encore vertes. Non, c'est pas grave. J'ai goûté du goûter. Mais... Ça, ça goûte le ciel. Elle a eu des problèmes avec les semences. Là, j'ai vu pas mal de monde sur Facebook qui disaient que leur fèves jaunes étaient vertes. Ah oui. Parce que la compagnie, c'est quand même d'ici, je pense, qu'ils ont eu des... Les fèves jaunes, les poussent vertes puis ils deviennent jaunes, là. Oui. Ça me semble. Bien... C'est pas sûr, là, il me semble. J'en cultive habituellement. Cette année, j'en cultive pas. Mais normalement, ils poussent jaunes. Oui. Ils partent jaunes puis ils grossissent jaunes. Les bleus aussi, les mauves, en fait, là. Ici, on a... Les... Les betteraves. Ceux-là, c'est de la toute mauve. Puis ici, on a de la... De la rouge rayée blanche. C'est comme une cible. Elles sont super bonnes. Là, on fait des conserves aussi avec ça, des betteraves marinées. Ça, tu sais comment que c'est prêt? À partir de quel moment tu sais que c'est prêt, les betteraves? Je choisis la grosseur du vœu. Ah oui? Les betteraves, c'est ça qui est le fun. Moi, de même, elle est assez grosse pour avoir une bouchée. Ah oui? OK. Je connais pas ça, des betteraves. J'ai jamais cultivé ça. J'en ai vu plusieurs dedans des jardins, mais j'avais jamais posé la question à partir de quel moment que c'est prêt. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Je suis curieux. Et même les betteraves, quand t'as une saison de végétation assez longue, tu peux faire comme plusieurs semis. OK. T'en pars une batch, un mois après, t'en repars un autre. Fait que comme ça, t'en as tout l'été. C'est ça. Puis t'es capable d'en avoir plus aussi. Dans la même parcelle, tu récoltes ta parcelle, personne d'autre. Puis quand on était à Deschambault, on faisait jusqu'à trois semis. Je pensais pas que ça poussait aussi vite que ça, des betteraves? Ah oui? Ah oui, ça poussait assez bien. Puis les feuilles, ça mange? Oui. Moi, des fois, je m'en remets dans ma salade, des feuilles de betteraves. Ah oui? Ça met la couleur. Ça goûte quoi, ça? Ça goûte la feuille de betteraves. Ah oui? Ah oui? Ça goûte. Ça goûte. J'ai le goût de goûter à ça. Ça goûte le verre. C'est ça? Ça goûte la salade. Ma goûte le verre, je pensais que c'était pour peut-être avoir un petit goût amer ou je sais pas. Ah, on va ça. T'as pas aimé ça? Non. Moi, tu vois pour tombe. Je trouve ça bon. En salant, toi. Mélanger en salade, ça va être super bon. Déjà, moi, je trouve pas ça mauvais. Ça goûte le verre. Là, c'est pire. On va mettre plein de patates douces. OK. On l'avait mis dans l'eau. Elle a fait des racines. Mais on l'a oublié dans l'eau. Elle a pourri. OK. Il y avait des petites tiges qu'elle a poussé après. Ça fait qu'on a pris une tige. On l'a replanté. Ça, c'est juste un plant. Il est super beau. Puis je suis pas sûr encore quand il faut les récolter. S'il y en a dans la terre. Il faudrait faire des recherches à voir avec... Ben, s'il y en a sur le groupe Passage au jardinage qui écoute présentement la vidéo puis qui pourrait nous aider à savoir quand est-ce qu'on sait qu'il y a des plants de patates sucrées. C'est des patates sucrées. Des patates douces. Si on prête, ça serait le fun. Écrivez-nous dans les commentaires. C'est toujours le fun. Là, on a nos poids qui ont eu de la misère. J'en ai un. Oui. Moi, à peu près, il était plus bon. Les clients, ils ont eu de la misère. Oui. Au début, ils étaient bons. Ils sont sucrés. Très bon. On a dit souvent, mais je pense que c'est ça qui est le plus le fun d'aller tourner dans un jardin, c'est de prendre un petit boucher à gauche puis à droite. J'aime tellement ça. Là, il y a nos framboises. Dis-moi pas que tu en as traite. Ils ont tâché assez... On finit. Ben, il en reste encore un peu. Peut-être que c'est début d'été, hein? Les framboises. Mi-été. Ils viennent juste de finir, mettons, là. Là, c'est à non les onigliger. Elles sont assez... Oui, on a les framboises. C'est la parcelle qu'on a oubliée cette année. C'est vraiment les framboises. Ben, t'en as tellement des parcelles laines qu'à un moment donné, ça se peut que t'en oublies des boutes, là. C'est ça, c'est ça. Puis l'année passée, il n'était pas si pire, mais il était moins belle que l'autre année d'avant parce que dans l'hiver, on avait des lapins qu'on avait échappés. OK. Bon, dans l'été, on avait échappé des lapins puis on n'a pas été capable de les rattraper. On les a rattrapés entre Noël puis Jour de l'An avec des cages à ratons laveurs, là, parce qu'ils se sont fait des terriers partout puis ils étaient rendus à l'état sauvage. Vous avez perdu le contrôle sur les lapins. Ils avaient tout botté. Il y avait à peu près ça des pans de neige, là. Oui. Fait qu'ils avaient tout botté nos framboises. Ah, oui. Ça les a... Les petits tannins. Ah, ah, ah. Je savais, tu en trouverais une juste pour moi. Je savais. Hum. C'est écoeurant à part ça. C'est vrai, tu as raison, d'après moi, avec le climat plus froid, ils sont plus concentrés en sucre parce que même ceux que je goûte à l'épicerie sont loin d'être sucrés comme ça, là. Mais, tu sais, pas à l'épicerie, mais j'en achète au HAL où est-ce que c'est des producteurs justement du coin qui vont porter leurs framboises, leurs fraises, tout ça. Puis c'est pas aussi sucré que ceux-là. peut-être dire. Là, il y a nos patates expérimentales. J'avais fait une publication, c'est la banque de poèmes de terre de Frédéric Thin, je pense. Oui, oui, je me rappelle d'avoir vu cette publication-là. 200 variétés de patates. Puis ils nous envoyaient gratuitement trois patates par variété. Puis là, on a, je pense, quasiment une dizaine de variétés. On a un restaurant-là qui... Non, lui, c'est... On a un restaurant-là puis la moitié c'est ça, là, c'est les rates. OK. Les rates, c'est des longues patates minces. Ça fait ça, les patates d'oie. OK. C'est super bon. Ça fait des petites patates à déjeuner, là. Elles sont à peu près longues de même puis grosses comme ça, là. Ah, c'est cool. C'est sucré. C'est... On fait ça en patates rôtis, là, c'est vraiment bon. Fait que vous recevez ça gratuitement puis vous faites des tests puis est-ce que vous avez des comptes à rendre, j'imagine, à la compagnie à la fin. Ils nous envoient le nombre de patates par plant. Elles sont bonnes. Mais on paye pas rien, c'est gratuit, là. Ah, c'est nice, ça. La parcelle de recherche, là. Mais tu sais, pas juste le fait que ça soit gratuit, quelquefois, mais le fait qu'en même temps, t'essayes des patates expérimentales puis t'as la chance d'essayer des choses avant les autres. Ici, les combos. Celle-là, c'est de la patate mauve, mais qui est mauve à l'intérieur. OK. Elle est mauve foncée, là. Là, on a la candy cane. Celui-là, elle est blanche, mais... Non, elle est rose, mais elle est rayée blanche à l'intérieur. OK. Mais comme rose à l'extérieur puis blanche à l'intérieur avec des anneaux roses à l'intérieur, là. Puis ça, on sait comment, quand est-ce qu'ils sont prêts? Aussitôt qu'il y a des fleurs, il y a des patates en dessous. Ah, oui? Oui. Ah, ça, c'est bon à savoir. Mais les patates, tu sais, quand les fleurs, elles viennent juste de sortir, bien, c'est des grelots, les patates. Oui, oui, oui. Bien, au moins, c'est un signe qu'il y a déjà des patates qui sont en train de pousser. Oui, c'est ça. OK. Si on creuserait, là, déjà, là, on ira voir des patates, là. Mais je ne veux pas les déranger parce que ceux-là, comme c'est notre parcelle de recherche, on va tous récolter en même temps. Oui, oui, oui. Mais mettons, les ceux-là, je l'ai ramassés avant hier, je pense, puis on avait déjà... Je l'ai ramassé une grosse comme ça, là. C'est assez grosse. Une patate? Oui. Une grosse comme ça? Oui. C'était vraiment assez grosse. OK. C'est bon faire des frites, ça? Oui. La terre est belle. Oui, c'est de la belle terre. Oui. Puis souvent, les patates sont cultivées dans des terres sablonneuses parce que ça se récolte bien, les patates restent propres, puis ça pousse bien aussi. Oui. Mais ça, quand on est arrivé, c'était la parcelle de patates de Jacques et Louise. Puis on a toujours fait nos patates ici, puis la terre, ici, c'est du goût autour, là. Ça n'enverait rien à l'allum. Oui, c'est très friable, là. Bien, c'est ça, là. Puis tu sais, quand tu vois les petits agrégats comme ça, c'est vivant, c'est... Oui. C'est très riche, là. Donc, c'est de la bonne terre, la bonne terre à patates. Ça fait que c'est de la terre qu'eux autres, d'après moi, ils ont rajouté, ça? C'est pas la terre d'origine qu'ils ont labouré, puis... Bien, peut-être pas. Si je me fie au restant, là, il n'y a pas de la belle terre dans la même partie. C'est pour ça que j'ai dit ça, j'avais un doute, là. ils l'ont engraissé, puis ils l'ont vraiment gâté, puis chouchouté pendant des années. Tu sais, Jacques et Louise, ils ont été ici... Au tout de 20 ans. Non, non, plus que ça. Ils ont acheté en 77, puis ils ont été ici 40 ans. OK. C'est des gens que vous connaissez bien, de qui vous avez acheté la maison? On ne les connaissait pas avant d'acheter, là. OK. Bien, salutations à Jacques et Louise, si vous nous écoutez. Vous allez pouvoir voir comment est-ce que c'est rendu, à ce temps. Ah, il vient de chaque année, un jour du tour, il vient de faire le petit tour, puis... Ah, c'est le fun, ça. Oui. Good. On peut passer ici, un jardin 2. Ah, non, on n'a pas fini le 1, on n'a... OK. Ça, c'est votre petite serre. Ça, je vais voir ça, parce que, écoute, tu l'as publié une couple de fois sur le groupe. C'est nouveau de cette année, ça. C'est un ancien abri à Spa. Oui. On a fait un toit. Le toit avant, c'est une toile. Mais là, on a enlevé la toile, puis on a mis comme un toit d'abri tempo, pour les voitures. Oui. Puis... Oui, de la toit de polyéthylène. Non. Oui, oui. C'est des braquettes d'origine. On a juste rajouté des lettres de bois, puis on a mis de place. Mais ça pousse bien, là. Bien, les conichons concombre, ici, oui, il y a juste des concombres, on a aussi les concombre lemon. Mais on ne sait pas, sont-tu prêts? Parce que... On ne sait pas laquelle grosseur, il faudrait les ramasser, encore, là. Moi, d'après moi, il faut que tout vienne jaune de même. La seule façon de vraiment le savoir, c'est de l'essayer. En enlever une, puis du coup, tu penses à... Moi, j'attendrai. Oui. Comme le concombre, souvent, il est prêt quand la queue commence à sécher. Oui, puis ici, on dirait qu'il cherche à changer de couleur. Peut-être qu'il faut qu'il soit plus jaune, j'attendrai. S'ils disent concombre citron, ça veut dire qu'il doit... J'imagine qu'il doit devenir plus jaune, puis à partir de ce moment-là, on sait qu'ils sont prêts. C'est une autre question, comme ça, s'il y en a d'autres qui sont des spécialistes sur les concombres citron, à partir de quel moment qu'on peut les récolter, ça serait le fun d'avoir une réponse là-dessus. Ici, on a nos gros tomates, je ne sais plus la variété. Ça pose bien. Ici, on a un plat de Red Robin. Hé, c'est mes Red Robin! Hé, regardez ça! Là, on a mis un en serre, mais dehors, on a quasiment 20. Ah oui! Là, il commence. Il y a des petites... Je suis content de voir que la dernière batch de semences que je t'ai envoyée a donné des résultats. Oui, parce que la première, elle avait mal levé. Oui, c'est ça, je me rappelle, tu m'avais compté. J'ai dit, on ne prendra pas le choix, on lui en a envoyé ça. Il y a la cinza, il doit y en avoir au moins à moitié là-dessus qu'ils vont pousser. Parce que moi, c'est mes tomates préférés. Moi, où est-ce que j'habite? À l'intérieur, je cultive surtout en hiver. J'ai mon jardin à l'intérieur dans la maison. Ceux-là, je trouve que c'est ceux qui se cultivent le mieux et qui sont les meilleurs. Tu peux les cultiver en dessous des néons. Avant, j'avais des lampes Metalolite et des lampes au sodium. C'est sûr qu'en dessous de ça, tu peux faire pousser n'importe quoi. Mais en dessous des néons, je n'arrivais pas à faire pousser d'autres types de tomates. La Red Robin, elle devient super belle. Les gens qui ont subi les différentes publications que j'ai faites dans le courant de l'hiver, vous l'avez vu. D'ailleurs, ça va être le temps. Dans le temps, je vais vous préparer une petite capsule là-dessus parce que ça va être le temps de partir des jardins d'intérieur pour ceux qui sont intéressés. Je te laisse continuer, Jérémy. Excuse-moi, j'ai fait un... Là, on a nos tomates soldakis qui font des feuilles de patates parce que c'est dans la même famille. Regarde, c'est vraiment différent comme feuille, mais ça fait des grosses tomates qui n'ont pas de glu-glu à l'intérieur. OK. C'est juste de la chair. Là, c'est la première année, on essaie, mais les plants dans le cas d'enceur, elles sont vraiment beaux. Vraiment. Elles sont grosses. Regarde, moi, ça fait comme les... Souvent, les tomates comme du patrimoine qui viennent super grosses avec plein de formes. On dirait des mémés de Beauce. Oui. Puis les filles, ils sentent-tu la tomate? Ceux-là, quand... Oui. Ah oui, ils sentent la tomate. Ici, on a nos compétences. Oui, j'en ai vu un beau tantôt, à Gaïsie. Ah oui. On a racheté celui-là, oui. Ça, c'est prête, ça. Puis, y a-t-il quelque chose de meilleur qu'un concombre de jardin? Dans le biologique, en plus, je trouve tellement qu'ils sont meilleurs, c'est incroyable. C'est plus carrément. Ah oui? T'en as-tu des prêtes, là? Oui. Ça doit. ça doit. On va manger... On va manger des carottes. OK, cool. On va en manger pour si plus. Hé, c'est vraiment nice, votre petite serre. On l'a construit, ben oui, on voulait mettre des trucs dedans l'été, mais on l'a construit, c'est surtout pour le printemps. OK. Parce qu'on part tous nos plants à l'intérieur de la maison, on s'est fait une serre aussi, avec des millions et tout ça. Oui, j'avais vu ça l'hiver le passé, j'ai remis... Les tablettes sont pleines quand on fait les semis. Ça fait que quand ça se met à pousser, c'est toute la maison qui devient pleine. Non, non, c'est clair. On a construit la serre ce printemps, puis on a une grosse lampe aussi, métallonide, je pense. Métallonide, oui. Ça fait que printemps prochain, on va s'organiser pour... On va farmer les... Là, c'est ouvert, pour aérer. On va farmer ça, on va mettre du chauffage, on va mettre la lampe, on se fera des tablettes, puis nos plants, quand ils vont être rendus plus gros, on va les transférer ici. Vous n'avez pas le choix d'avoir ça. Tu sais, tu ne peux pas avoir autant de jardins que ça, puis partir tous tes semis en dedans, ça n'aurait absolument aucun bon sens. Même moi, chez nous, je n'en ai pas beaucoup, puis je prends tout mon espace dans ma cuisine. La cuisine, chez nous, on oublie ça, ça n'existe plus. La table que j'avais, moi, je mange dans le salon parce que la table, c'est devenu le jardin, le jardin d'hiver. Ça prend toute la plage juste pour faire mes semis. J'imagine des gros jardins comme vous avez, c'est tellement incroyable. C'est ça. Tu as marqué, tu veux te goûter? Ben oui, certain, mes petites robins. Par bonnes. Par bonnes. Puis tu vois, je connais les goûts de mes robins, quand même, ils sont plus sucrés que ceux que j'ai chez nous. Il va falloir que je déménage au Témiscamingue. Bien tant, vivez-vous-en, on a besoin de monde, on en veut du monde. C'est tellement une belle place, je vous le dis, 7h30 de route à partir de Montréal, mais ça vaut vraiment la peine. Les décors sont super beaux. Vous allez voir, je vais poster des vidéos de tout le long que j'ai fait le trajet. Je ne vais pas filmer le 7h30, c'est bien évident. Mais vous allez voir, c'est vraiment beau. Ça aurait été encore plus beau s'il y avait fait soleil, mais c'est vraiment une très belle région. Moi, c'est la première fois que je viens ici et si je suis venu, c'est justement parce que c'est une région que je n'avais jamais découvert au Québec. Je suis quand même quelqu'un qui voyage beaucoup et j'ai fait presque toutes les régions du Québec et le Témiscamingue, ça me manquait. D'ailleurs, quand tu m'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'agriculture au Témiscamingue. Pour moi, le Témiscamingue, c'est l'Abitibi, c'est les mines, c'est les conifères. Là aussi, il y a de l'agriculture. Quand j'étais au bac à Laval, mes amis, mes mécorets, ils me disaient que chez nous, on faisait de l'ensilage de l'iquenne. OK. Pour nourrir nos caribos. C'est pas ça, le Témiscamingue. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, Ville-Marie est au même parallèle que Québec. Oui, la même longitude que Québec, tu m'avais dit. La même longitude que Québec. Tout ce qui est au nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien plus au nord que le Témiscamingue. C'est clair. C'est une très belle agriculture aussi, avec Saint-Jean. Quand tu m'avais donné cet exemple-là, la première fois qu'on s'était parlé, j'ai fait comme, ah ouais, je m'étais jamais arrêté à ça. Pour moi, j'étais vraiment convaincu. Mais tu sais, juste le fait que ça soit peut-être 8 heures de route venir, c'est vraiment dans le nord. Mais c'est pas tant que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui se fait à l'ouest puis après ça, on monte vers le nord. Mais on n'est pas si au nord que ça puis il ne fait pas froid. Je n'ai pas vu des bébites comme vous avez vu peut-être sur des posts sur Facebook qui passent au travers des pare-brises de voitures. Je n'en ai pas vu. Je me suis dit, je vais faire attention. Peut-être que je vais me faire péter mon windshield en m'en venant. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Non, c'est ça. Là, on a nos concombres. On avait trop de plants donc on l'a mis dehors. OK. Il y avait peut-être quelques-uns de près. Passons, passons. Il y en a un, il est OK. Ah oui. Ça, c'est des concombres. Ça aussi, pareil comme ceux qui sont dans la serre ou... Oui, c'est les mêmes variétés. OK. On n'a pas fini d'attacher nos tomates parce que là, on attache toutes mais ils tombent toutes puis... Oui. Ça, c'est facile de perdre le contrôle sur les plantes tomates. Ah, c'est ça. Tu sais, il y a tout le temps le débat, on taille les gourmands ou on taille pas les gourmands. Moi, là, personnellement... Chez nous, il n'y en a pas et on n'a pas le temps. Ça fait qu'il y a des gourmands qui sont toutes là. Puis moi, je les enlève au début, mais... On ne les a comme jamais taillés. On les taille vers la fin. Là, on taille toutes quand ils sont tous grappés de tomates. Oui. Là, on essaye de prendre le temps puis on taille pour faire rouger les tomates qui sont là. Bien, exactement. En fait, tu fais la même chose que moi parce que c'est ça que je fais moi aussi chez nous. Au début, je les enlève. Après ça, je ne les enlève plus du tout. Je les laisse aller puis quand je vois que je perds le contrôle du plant, là, je m'en vais couper où est-ce qu'il y a des nouvelles tomates qui sont pour pousser, donner plus d'énergie aux nouvelles tomates pour qu'elles rougissent puis c'est comme ça que je fonctionne moi aussi. Là, on a des tomates italiennes. Ici, c'était supposé de naître parce que la variété, c'est les pantaneaux. OK? Puis on est pas mal sûr que les pantaneaux, c'est des tomates italiennes, mais regarde, la tomate ici, ce n'est pas des tomates italiennes. Non, ce n'est pas des tomates italiennes. Ici, on a... Mais d'habitude, on a plus de tomates italiennes qu'il y a de grosses tomates. OK. Faites-vous des tomates séchées avec ça? Oui. Oui? Parce que moi aussi, je fais ça. Bien là, cette année, je ne le fais pas, mais je me suis construit un gros séchoir avec des moustiquaires en dessous pour empêcher les bébêtes de monter avec un plexiglas par-dessus. OK. Vous enverrez une photo de ça. Puis je les mets directement sur le moustiquaire. Je les laisse trois jours à l'extérieur, au soleil. Ils sèchent. Après ça, je les mets dedans de l'huile d'olive. Elles sont écœurantes. Mon propriétaire, il est italien puis il m'a dit qu'il était écœurante. Fait que sa femme aussi a confirmé. On les fait au four. Ah oui? On remplit trois tôles à biscuits. J'ai un four à convection. OK. On a vu ça au four pendant la nuit. On se lève le matin. Ça sent la tomate dans la maison. Les raies de robin, on va en vendre parce que les plants sont pleins. Ils ont poussé en orgueil dans la sœur. Fait que les plants sont super longs. Il faudrait qu'on les empêche. Ils sont remplis de tomates. Mais en fait, c'est normal qu'ils fassent ça. Au jardin, c'est parce qu'ils veulent ne veulent pas. Ils ont un tout petit tronc puis on voit la quantité de tomates qu'il y a dessus. Fait que le tronc ne supporte pas. Fait qu'à un moment donné, le plant, il se couche. Puis écoutez, regarde ça, ça en donne des tomates. C'est facilement une quarantaine par plant. Plus que ça. Après moi, il y a... C'est pesant, là. Oui, oui, c'est vraiment pesant. Ça, on va en vendre parce qu'il y en a tellement. C'est correct. Si t'en veux d'autres, des semences, tu me le dis, j'en ai en quantité industrielle. Là, il y a nos fines herbes. On a... C'est ici, coriandes. Ici, on a la nez. Toujours pratique, ça, avoir son petit chat de fines herbes. Oui. Cette année, j'ai dit, on va en faire plus pour en vendre. On en a fait 20. On a 20 plants de basilic et on ne fournit pas, là. Ça, c'est... C'est-tu du basilic genovaise, ça, ou ça a l'air de du... Le mammouth. La variété... C'est plus de petites affaires. Oui, parce que le genovaise, il me semble que je fais des feuilles un petit peu plus grosses. Je n'ai pas le nom. Hum, ça sent vraiment bon. C'est moi, c'est enfant qui s'occupe des seuls. Mais non, ça, c'est pas du genovaise. Il y a une odeur un petit peu plus sucrée que le genovaise. Ça sent vraiment bon. Bon, je pense que je vais piquer une feuille. Parce que ça aussi, à l'automne, j'en peux pousser, puis quand arrive le temps des fêtes, je fais des pestos. Ça fait des beaux petits cadeaux à donner à tout le monde. Tu peux acheter des petits pots décoratifs, là. Là, il y a nos cornichons qui sont... Comme ça? Merci. Ah oui. C'est bon, hein? On commence des fois des petits comme ça, des cornichons sucrus, c'est à la merde. C'est super bon, les petits, là. OK. Ils restent vraiment croquants. Ceux-là sont vraiment bons. Là, ils viennent trop lourds pour le grillage, là. Ouais. Ben, c'est normal. À la fin de l'été, ça ne peut pas avoir tout parfait. Au printemps, tu regardes ça aller et tu te dis « Ah, il n'y aura pas de problème. » Puis à la fin de l'été, tu te dis « Ah, finalement, ça a pris plus de place que prévu. » Là, on a d'autres tomates. Là, on a essayé d'accrocher un plant de red robin. Ouais. Puis on va tous les faire comme ça l'année prochaine pour récolter, là. Ça va mieux parce que les autres, il y a des tomates au milieu qu'on ne peut pas aller chercher parce qu'il y en a trop. Ceux-là... Faire un palissage comme ça, puis... On accroche avec nos cordes à bêle. Hum-hum. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Tu viens de me donner une idée pour le faire peut-être chez nous l'année prochaine. Puis, tu vois aussi, les tomates qui touchent à terre, ben, des fois, tu en as qui vont pourrir. Ils vont se faire manger. Exactement. Là, on a trois rangs de maïs jaunes. Lui, il nous a enterrés, là, je pense qu'on n'a pas compris, d'après moi, ce que tu as dit. Là, on a du maïs jaune, comme tu vois d'habitude. Puis là, on a du maïs bleu à popcorn. Ça fait des épis bleus. On avait essayé une fois, il y a deux ans. Puis, on se sent pas rangés à maturité. On avait semé trop tard. En fait, maïs, c'est comme la dernière affaire qu'on sème. Puis, on le... Tu sais, celui-là, il y a rare. Je sais pas si on va en manger cette année. Ben, je dis là, pour vous dire, j'ai dit à Sylvain, au pire, on rajoutera un plastique en dessous, on mettra des poitots, on mettra un plastique pour étirer en saison puis le mettre à terme. Mais l'année passée, on a mangé du maïs jusqu'à début octobre. Ah oui, quand même. On avait eu quelques gelées, mais, tu sais, il avait comme pas trop souffert puis on a été capable d'en manger. Il était prêt juste en septembre. On l'a mangé pendant plusieurs semaines. Ben, là, écoute, c'est sûr qu'il a l'air d'avoir été planté tardivement. Oui, oui. Fait que, c'est sûr... Le premier semis, il a pas levé. On a refait un deuxième semis. On a refait un troisième semis. Le premier semis, il a levé, mais on l'avait trop espacé. OK. Regarde, ça commence à sortir depuis le prix. Ouais, c'est ça. Regarde, normalement, quand il y savait en croix, le maïs, c'est au moins au même. Oui. Mais là, l'année passée, on avait des petits plants au même qui nous ont donné des beaux épis. J'en avais planté une année. J'en tentais d'essayer ça puis j'en avais mis peut-être 5-6 plants, mais dans un petit plate-bande à peu près cette grandeur-là. J'en avais mis 5-6 là-dedans puis j'ai plus voulu jamais en remettre. Je trouvais que ça mangeait tout dans la terre. Ça allait tirer tous les minéraux. C'était incroyable. C'est gourmand, gourmand, gourmand le maïs. C'est une des cultures qui demande beaucoup, beaucoup d'engrais vraiment. Mais c'est ça. Pour vous, ici, on a des couches. Je pense que c'est des Sweet Mama les longues. Non, c'est la... la... la Delicata. C'est ça, la Sweet Mama. La Sweet Mama Delicata, c'est la... C'est ça, c'est des frites. J'aime le nom, la Sweet Mama. Je trouve que ça se dit bien Sweet Mama. Oui, quand on a cherché nos semences cet hiver, on ne la trouvait pas qu'on avait vendu, il m'avait dit celle-là s'appelle la Sweet Mama. On a trouvé des Sweet Mama qui n'ava pas l'air de celle qu'on avait, mais elle s'appelle sur l'enveloppe, c'est Delicata. Ah, OK. Oui. C'est bon, ça va. C'est délicata, mais il y a un producteur qui, lui, il fait vraiment des légumes spéciales. Il y a des légumes qu'on n'aurait jamais vus. Il fait des petits amphores. Il y a des variétés de courges, plein de formes, plein de couleurs. OK. Il fait des paniers bio, fait qu'il y a un plein de variétés et beaucoup de variétés ancestrales. OK. Les tomates. Ça, c'est le fun, ça, quand tu réussis à en avoir, il n'y en a pas partout. Oui. Moi, je connais les jardins de l'Écoumène qui font vraiment des semences du patrimoine et je les teste, j'en teste beaucoup à chaque année, fait que je ne fais pas de la publicité pour eux autres, mais je trouve que c'est une belle qualité de semences qu'il y a. Oui. Je vais aller ici. OK. Ça, c'est quel jardin, ça, Jérémy? Ça, c'est le 3. OK. Le 2. Puis avant, ici, c'était un champ, mais c'était une prairie. Il y avait des petits arbres un peu partout, la terre était dure, dure, dure. Ça, on a tout coupé à tondeuse. On a mis une toile. Les vers de terre, ils ont tout brossé la terre. Puis là, ici, la terre est toute belle. On a mis nos... Ah oui, elle est aussi friable que l'autre de tantôt. Elle est belle, la terre. Ici, on a un rang de carottes. Une cake. Au bout, on a des carottes de couleur, là. Je pense que c'est un mélange de... Non. Non, c'est pas un mélange de l'écoumène, mais... Un mélange d'arc-en-ciel, quelque chose. Ça fait que il y a des mauves, des blanches, des zones. Ah, elle est belle, hein? Ça va être grosse. Ah oui. On va en ramasser, pour s'il y en a pas. Non, il ne faut jamais tirer sur la queue parce qu'il casse. Tu vas la chercher dans la terre. Elle va la chercher, c'est pour ça que je prends mon couteau, il va déviller la terre. Sinon, c'est sûr que... Tu risques d'arracher les feuilles. Allez-vous l'avoir? Oui! Mon gars, félicitations, t'en as eu une. Ah, Jérémy, t'en as eu une mini. Elle n'est pas grosse, mais c'est déjà ça. Là, on a un plan de tirise de terre que ça pousse partout. La première année qu'on a cultivé ici, on avait mis un rang de tirise de terre et là, depuis ce temps-là, il y en a partout. Ceux-là ne sont pas sommés. Ça pousse au naturel, eux autres. On les désherbe, on en laisse aller quelques-uns où le restant n'a pas poussé. C'est bon quand tu es dans le jardin et que tu désherbes à manger si tu vas te faire. C'est clair. On va avancer et je pense que je vais en piquer une. Ici, on a... Je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts de tirer. Non. Ça, c'est la même que les patates expérimentales. Ça vient de Rickton. Ça, ils appellent ça les patates in vitro. Ça, c'est les cerises de terre. C'est juste le plan-là. Ah, OK. Ils appellent ça des patates in vitro. Fait qu'on reçoit ça dans une petite éprouvette d'un genre de gel. Ça pose là-dedans. Ça fait du gelo transparent. Puis ça fait une petite fouette sur de l'eau, une petite plante. On a reçu huit. Probablement que c'est parti à la graine. Oui. Puis ça pose dans une petite gélule comme les gels de pétri qu'ils ont dans un laboratoire. Ah, bon? Je savais pas qu'on pouvait faire des patates in vitro. Je savais qu'on pouvait faire des enfants in vitro. Ben, tu sais, en recherche, on fait un peu n'importe quoi. Fait que c'est ça. Puis on avait... Huit plants, sept plants. Oui, on avait quatre variétés, huit plants. Puis c'est le seul qui a survécu. OK. Puis c'était tout petit, quatre, cinq feuilles. Ben, c'est comme les enfants in vitro aussi. Ça marche pas tout, des fois. T'es obligé d'en faire une coupe. OK. Ça, c'est quoi, ça? C'est-tu des courges, ça? Oui, c'est des courges pagatis. OK. Donc, les mêmes qu'on avait dans le terrain 6, tout ça? Oui, c'est ça. Ici, on a nos oignons aussi. Oui, des oignons. OK. On a deux rangs d'oignons. On va essayer de traverser sans rien écraser. Il y a deux rangs d'oignons. Là, celui-là, on a mis des courges pagatis au travers. OK. Celui-là, il est dans mauvaise herbe. Il y a des plants de courges qui viennent de là-bas. Il faut arracher des fleurs. Il faut arracher des fleurs? Oui. OK. Je ne sais plus trop ça pourquoi, mais il faut arracher des fleurs. OK. OK. Il faut arracher des fleurs. On en prend un autre. Là, ils sont rendus zéro. On achète ça à l'épicerie, des petits oignons. OK. Des gros sacks. Puis là, il faut aussi les rendus zéro. Ben oui, ils s'en viennent gros, ceux-là. On les voit bien. On a qu'un la semaine passée où la semaine de veille était rendu gros comme ça. Ah, quand même, hein? Puis on avait essayé des semer, d'acheter des semences d'oignons. Puis dans la serre, ils n'ont pas aimé ça puis ils sont tous morts. Ah oui? Au début, ils étaient beaux, mais là, ils ont... Ben, dans la serre, cet hiver, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu des trips. Ah oui? Ah, tu avais fait une publication là-dessus, oui. C'est ça. On a eu des trips puis les oignons ont vraiment... Ils ont mangé les feuilles puis... Oui. On a eu des... Il a fallu qu'on lave nos plants puis qu'on... Ça, c'est du trouble en tabarouette. Ça, quand ça rentre, c'est une vraie plaie. C'est solide. Tu sais, faire du jardinage intérieur, c'est super le fun, mais quand les bébites commencent à rentrer là-dedans ou les pucerons, oublie ça, tu peux éviter le contrôle, c'est pas long. Ça mange tes plants assez vite. Oui. Ça scrape ta récolte. Ah oui, une bonne tâche. Voilà. OK. C'est sûr, on a des oignons au travers des courges spaghettis, là, là. Ça en vient une belle, là, ils sont un peu jaunes puis les tiges, les tiges, ils sèchent aussi quand ils sont prêts. OK. Je sais pas si on... Je suis pas en train de filer sur quelque chose. Je suis content. Ici, on a nos courgettes. OK. On en voit... Ici. Ah oui, elle est belle, hein? Là, on les fait grossir deux fois. On les fait à peu près ça de long, puis grosses comme ça, là. Oui, puis ça, là aussi, il faut pas te les oublie, hein? Non. Ça vient immense, là. Mais les jaunes, c'est moins pire, ils viennent moins grosses. OK. On voit là-bas, le plant géant, là, ça, c'est des vertes. Puis ceux-là, quand on les perd, ils grossissent en tout. Ici aussi, c'est des vertes. Mais les plants sont moins beaux, ils sont tout petits, pas des grosses feuilles. Ouais, mais ils font des beaux zucchinis, là. On a mis du compost au semis, puis on a enormi après. Mais c'est la deuxième année qu'on cultive ici, là, des curcumicacées, là. OK. qui s'apparaît. Oui. Ça fait juste, regardez le plant qu'il y a, là. Il est immense, là. Là, il n'y en a jamais eu. Ah, que tu parles de ceux qui sont en bas ou le gros qui est au bout? Le gros qui est au bout, il n'y en a jamais eu. Je pense qu'on avait donc un peu un truc de compost, là, certain, parce que... Ah, parce qu'il est fou, là, lui, là. L'année passée, toutes nos citrouilles, c'était juste des citrouilles. Toutes ces patinées, ici, là, c'était ça, là. C'était ça, d'eau, des grosses feuilles, des grosses feuilles. C'était une jungle. C'était impossible de marcher là-dedans. Ah, oui, à ce point-là. C'était une jungle. Fait que là, c'est sûr qu'à l'automne, quand ça gèle, le feuillage s'écrase, le lit, il va tout apparaître. Il y en avait de goûte. De toute beauté. T'as-tu un truc à la nuit? On va se ramasser les courgettes. C'est un peu. Ici, on a une grande crache sur nos fraises. On voit les plants, là. C'est un peu pratique, aussi. Ceux-là, c'est nouveau. C'est le nouveau vent de cette année. Les plants qu'il y a, ici, c'est des bébés comme les autres, là. Des pousses. Ça fait des longues tiges avec des plants au bout. Puis au bout, on a des fraises blanches qui goutent la manoeuvre. Elles sont vraiment bonnes. Là, ils ne produisent plus. C'est fini. Non, ça, c'est claque. C'est avec qu'on a des plantes blanches. Puis on a aussi des plants des plants de Sultana, je pense. Des grosses fraises comme de la Californie. Mais elles sont bonnes. Parce que sur la Californie, ils goutent l'eau et ne sont pas très bonnes. Non, non, non. C'est clair. Ceux-là, ils sont hyper sucrés, super grosses. Si on rachète des plants, ça va être cette variété. Ah oui? C'est vraiment bon. C'est plate qu'elle perd des fraises. Ah oui, on a une variété. On a trouvé une pour moi. C'est pour moi, ça, je te jeter à voile de toute façon. Merci, c'est gentil. On a une variété, c'est les fraises d'automne. Ça fait que ceux-là, ils produisent, on en a ramassé puis il y avait de la neige. Ils sont vraiment bonnes. Vraiment, c'est la coche. Ça fait que ceux-là, tu dis que tu en as ramassé en année passée puis il y avait de la neige. On en ramasse des fois, ça finit. Quand les gels commencent, ça l'arrête. Tu ramasses ce qu'il y a puis d'ici, 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 ça finit la saison. OK, c'est cool. Ça, c'est leur deuxième floraison, deux ou troisième. Ils vont peut-être en... Oui, troisième. Ils vont peut-être en faire une autre un peu plus tard. OK. C'est vraiment cool. Ils produisent... On a des fraises jusqu'à temps qu'ils neigent. Oui, c'est ça que Jérémy lui contait, là. C'est le fun, ça. En tout cas, ils sont bonnes en maudit. Ils sont pas sucrés. Ils sont sucrés, là. Mais là, l'année passée, le problème qu'on a vu, il y a la mouche de la fraise à l'automne. Ça fait que là, elle vient pondre sur les fraises. Ça fait que là, les larges viennent comme tout manger la fraise par en dedans. Tu la regardes, elle est super belle. Puis quand elle en prend, là... Elle les crause. Elle les foire toutes. Ça fait que là, cette année, il va falloir qu'on y passe bientôt, là. On va mettre nos couvertures par-dessus, pour faire un filet par-dessus. Pour les protéger. Pour les protéger de la mouche. Ça aussi, c'est de la job en tabargot, là. Oui. Oui. Vraiment. Ici, on a nos framboises noires. Ce n'est pas des mœufs, les framboises noires. Ah oui? Oui. Là, ils ont fini. Oui, ils ont mis. Et après, ça serait des plats. Là, cette année, ils ont produit, là. C'est fou. Ça a produit en fou. C'est ça, c'est vraiment des framboises. C'est la même chose que les framboises. Ça ne pousse pas pareil. Tu te regardes, ils font des longues, longues tiges. Je ne peux pas vous expliquer. Oui. Ça fait des super longues tiges. Ben oui. Tu sais, les petits, ils tournent dans la terre puis ils feront un nouveau plan. Ah oui? Fait que là, on les apporte comme au milieu. Fait que tu les clonnes, dans le fond. Oui. On les rapporte au milieu, fait que là, ils font comme une haie puis ça devient super heureux. OK. Comment tu as dit ça? Ça tombe. OK. Là, c'est une tige de l'année passée. Ça tombe, ça va monter encore. OK. Puis là, elle s'est replantée ici. Ah non. Là. Puis là, ça leur poussait ici. Ah non, ça, c'est une petite tige de l'année passée. Ça retige tout là. C'est bien fait la nature, hein? Oui. On a des tiges, mettons, de l'année passée. Oui. Ça, c'est une tige de cette année, mettons. Il n'y a aucun fruit dessus. Là, elle va retomber au bout. Elle va se replanter. Puis c'est cette tige-là qui va faire des fruits. L'année prochaine. Ça va pousser après, ça fait des... Comme ça, des petites tiges après puis au bout, il y a des framboises. Puis ça, ça fait des framboises noires. Ils sont super bonnes. C'est parce qu'il y en a un peu, je crois. Non. Il a comme tout séché, là. Oui. Ah. Tu n'as quand même pu goûter. C'est... C'est vrai? Il y a d'autres qui ont bien produit cette année. Ils ont très, très, très sucré. C'est vraiment belle, là. Tâche tes doigts. Oui, vraiment beaucoup. Très bonne. Tu peux aller par là. Ouais. Je suis. Ici, il y a nos melons. On a des melons Oka, aussi. En fait, c'est des Charentais. C'est comme des cantaloupes, mais c'est pas la même chose. Ça fait vraiment des gros quartiers. Ça, c'est des melons Oka. C'est les moines d'Oka qui ont fait cette variété, là. Oui. Puis, ils ont perdu les graines. Les graines, ils ont comme disparu sur le marché. Les moines, ils ont arrêté d'en faire. Puis, c'était comme une variété oubliée. Puis, à l'université d'Oka, ils ont retrouvé les graines de ces melons, là, dans une banque de semences aux États-Unis. Ah oui? Puis, ils ont pris parce qu'ils voulaient réessayer ça. Ben oui. Là, ils ont fait des champs de melons, comme ça. Puis, on a acheté nos semences chez Semence Solamand. Oui. Beaucoup de variétés différentes. Puis, ils sont super beaux. C'est la deuxième année qu'on en fait. L'année passée, on les a testés. Puis, ils sont bons. Avant d'être prêts, ils sont croquants. OK. Puis, ils sont sucrés, quand même. Ils sont vraiment bons. Puis, à la fin, quand ils sont vraiment prêts, là, ils sont super mous, hyper, hyper sucrés. Ben, je sais qu'ils ont la coche, là. Les melons d'Oka. Les melons d'Oka, les melons de Montréal. C'est deux types de melons qui ont une très bonne réputation pour être super sucrés puis avoir un bon goût. Puis, je pense que, oui, il y a Solana qui les a. Le jardin de l'Écoumène aussi, je pense qu'il y en avait. Je ne sais pas si on en parle. On a eu un problème cette année. Ça ne l'a pas loué. Regarde, ici, on a une variété, là. Tous les diplomates, c'était des melons en miel. Puis, toute la variété, il n'y a rien qui a levé. Ben oui, je l'adore ça. On n'a pas, ici aussi, là, il y a 3, 4 plants. Puis, il y a dans la verre, il y a des filles, 12 bruits. Il y a 0% de germination puis sur la température, ici, là, on n'a pas beaucoup de... ceux-là. Oui, c'est plate qui n'est pas levé. Les melons, on en vendait puis après, il y a super gros, là. Je me demandais si tu as costa bosse, là. Il y a un terrier de bébête, là. Il est fourmi. Ben oui. Il faut te mettre ce que tu as là. Ici, on a les petits gris de reine. OK. Ça, c'est plus sûr, je pense que c'est des cantaloupes puis des melons en miel. Moi, ceux-là, je le trouve encore meilleur que le Oka. Ah oui? Que le melon d'Oka? Oui. Ah oui? Tu dis que le soleil s'appelle comment? Petit gris de reine. Petit gris de reine. Moi, je déteste la cantaloupe. Ah oui? Dans la vacance, l'autre fois, on a acheté une cantaloupe puis on mangeait ça dans le char, là. Rouvrait les fenêtres quelqu'un, là, ça pue puis je déteste la cantaloupe. Ah oui? Mais ceux-là, là, ça goûte... Comment j'avais dit ça? Ça goûte le ciel au miel. Le ciel au miel. C'est bon, c'est sucré, c'est juteux. Ça goûte pas... Ça n'a rien à voir avec une cantaloupe d'épicerie, là. Ça goûte même pas la même affaire. Oui. Ça sent le miel, c'est vraiment bon. Ah, j'ai même pas de misère à te croire. Il y a plusieurs variétés. Ben oui? Ici, on a d'autres petits gris de reine, là, ça me dit plus. Parce que ceux-là, ils ont l'air de bien pousser, en tout cas, ils ont l'air d'être bien partis. Ici, on a les haugues. Là, je pense que c'est des cataloups aussi. Ici, sur le, ça fait des petits melons. Ils vont devenir plus gros, là, à peu près. On n'a pas encore mangé. OK. Là, on voulait... On avait trouvé une variété de melons d'eau qui était jaune et qui n'avait pas de pépins. Parce que les melons d'eau, comme ça, avec les pépins dans le jardin, ça fait super gros de pépins. C'est quasiment pas mangeable parce qu'il y a trop de pépins. Fait qu'on s'est allé acheter une variété. Puis, cette variété-là, il fallait qu'il y ait un autre plant avec pollinisateur qui avait des pépins. OK. Mais, on a un plan de melons d'eau qui a loué puis, c'est lui. Non, pas lui. Il est là. Ça, là, je pensais pas que c'était pour aucune des deux variétés. Les feuilles sont vraiment hyper dentlées, les melons d'eau. On a un petit ici. Très bien. Très qu'il m'a pas bête. On en a mangé, mais... Faudrait qu'on lui remette le plastique. Les nuits sont rendus fraîches. C'est des plants qui aiment tout de suite de la chaleur. Ils ont été gâtés en début de saison, en juillet, début août. mais là, c'est pas mal pour frais, là. Oui, oui, oui. Ici, il y a nos tests de germination. OK. C'est nos variétés, mais qu'on a semé plus à l'avance dans la maison. OK. Sinon, tout le reste, on seme ça direct au germinaire. Oui, oui, oui. Ceux-là, on seme dans la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais les feuilles, ils sont plus petites. Les fruits sont bien partis, par exemple. Celui-là, il est bientôt pris. Oui. La tige, ceux-là sont très quand la tige est sèche. OK. Il commence à faire de l'écorce. Ça en vient de ceux-là. Ça va donner quand même des bons résultats. Là, ici, je ne sais pas c'est quoi. Il y a vraiment une courge spéciale. Ça, c'est des filles à l'école, il y avait fait des semis. OK. Carianne, entre autres, elle était en maternelle puis ils ont décoré des citrouilles l'année passée, des citrouilles qu'il avait pris ici. Puis la prof, elle a gardé des graines. Ça fait que là, au printemps, on se met les petits plants d'citrouille puis c'est notre cadeau de la fête des mères. Ah, c'est cute. Ça fait que là, j'ai planté le plant Carianne ici puis Maëlie aussi, dans une activité, il y avait semé plein de légumes puis elle a ramené un plant de courge qu'on ne sait pas. Spaghetti. Ça fait qu'ils la prennent encore à l'école. À l'école, ils lui donnent encore des discours. Ça fait pas de la courge Spaghetti, Maëlie, parce que les gardes, c'est ça qui poche là. C'est la mienne. Oui. Il y a plantes courgettes. Ben oui. T'es sûr? On voit bien. Il y avait un plantes courgettes ici. Oui. J'ai ramené une courgettes, l'aujourd'hui. Ici, on a nos micro, nos micro-poivrons. Celles-là, ils sont prêts, là. En fait, c'est une variété, les... Comment ça s'appelle nos petits piments qu'on fait ici, les pimentos, tout ça. Non, non, non. Oui. Non. Right on red. Right on red. Ça fait des piments comme ça. Lui, il est tout petit, mais des fois, ils sont plus gros puis on farcit ça avec la préparation à pâté mexicain. OK. Puis là, on a un plant qui est sorti qui était tout petit. Les piments étaient gros comme le boule de pousse. OK. Fait que là, Jérémy, il a gardé des graines pour les orsommé. Puis là, ben, ça a donné ça. Ah ben, c'est cool. Oui, puis ils sont bons, ils sont sucrés. Très bon. Ceux-là, je les mange comme des pommes, c'est tellement bon. C'est sûr, je suis en train de faire avec celle-là, en tout cas. Je mange tout seul. Je pense que, Maëlie, tu vas aller chercher un panier. Il y en a-tu dans le sœur, des paniers? Non, il n'en reste plus, mais dans le sœur, il y en a. Je pense que c'était pas un piment fort, ça serait avec la grosse bouchée que j'ai prise. Ah, on n'est pas des mangeux épicistes parce que quand tu tombes dessus et que tu le sais pas, tu fais le saut. Tu fais le saut en tabarouette. Moi, je ne déteste pas ça, mais excuse-moi, je t'ai coupé. On a nos brocolis, mais les brocolis, il faut les abrier parce qu'il y a une mouche qui va pondre dans la fleur, donc il n'y aura jamais de brocolis qui va sortir. Ça fait des beaux fleurs en jardin. Tu n'en auras pas de brocolis. C'est la sessidomie du chou-fleur qu'il y a partout au Québec. Ça t'attaque à tous les choux. Même dans les grandes cultures, au niveau du canot, c'est la même affaire. Il faut mettre des pièges pour les dépister. Si l'invasion est trop forte, en 2014, ici, dans la région, il y a des producteurs qui ont eu zéro récolte. Ah oui, ils ont été perdus. Ça a tout avorté. Les brocolis, il faut vraiment mettre un filet. Cette année, on les a plantés et on a oublié filet. C'est un chien à faire pousser parce que je l'ai essayé deux années et moi, je n'ai jamais eu de brocolis. Peut-être que je n'avais pas la twist avec les brocolis, mais je n'avais pas été capable d'en faire... Je n'avais pas de fruits dessus. J'ai eu le plan et ça l'arrêtait là. Est-ce que ça a brillé? Non. Parce que la mouche, elle vient pondre dans la fleur. Les petits verres, ils mangent de la fleur. C'est peut-être ça qui m'est arrivé. Il faut vraiment ça qui est arrivé. Dans la région de Montréal et autour, il y en a plein. Il y en a, il y en a, il y en a. Oui. C'est très, très difficile. Effectivement. Je ne savais pas qu'il fallait mettre un filet par-dessus. Oui. On a fait beaucoup de Rite on Red. Les petits. Regarde, celui-là, c'est la bonne grosseur. On coupe là-dessus et on farce ça. Oui. Avec la viande hachée et un mélange mexicain dedans. Oui. Il y en a plus gros. On a d'autres de Rite on Red. Là, c'est vraiment les plus gros qui commencent. Oui. Il n'est pas en grand. Là, on avait fait des... On a tomé des piments mortes. On les a négligés. Ah, ça va être bien beau. Mais le seul défaut, c'est qu'ils ne sont pas bons. Ils goûtent vraiment... Ils goûtent le piment vert, mais même à ça, c'est moins bon que le piment vert. C'est comme Fab. C'est comme... Quoi? Il est vraiment beau. T'as envie de goûter... Ah oui, c'est ça. Ah! Regarde, ça doit goûter le bonbon, rose comme ça. C'est vraiment décevant. Celui-là aussi, on les a pris chez Solana. OK. Ils en ont beaucoup de variétés. Solana, c'est incroyable la quantité qu'ils ont dans leur catalogue. Oui. Les nouveautés qu'ils rajoutent à chaque année aussi. Celle-là, c'est... Excuse-moi, j'en vois un aussi. Il y a pas mal de... Il y a du noir, lui. Ah non, OK. Non, ils sont en train de pourrir, oui, c'est ça. Ah, OK. Les mauds, surtout, j'en ai eu un petit peu ailleurs dans les autres variétés, mais pas ben ben. Les mauds, ils font ça. Ah? J'essaye. J'ai pas pris le temps de fouiller puis d'aller voir... Je sais qu'ils sont piqués, là. Il y a comme un insecte qui rentre dedans. Comme ici, on voit le trou, là. Oui, oui, oui. C'est-tu l'insecte qui le fait pourrir par après? Oui, ou des larves dedans, peut-être. Il faut faire attention quand on les mange pour ne pas... il faut être plein d'hiver dans la bouche. Oui, oui, c'est ça, tu ne le manges pas d'un coup, tu sais. Ah oui, ça, c'est des grosses citrouilles comme on voit pour l'Halloween, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ceux-là sont belles. Ça, cette année, c'est la première année puis juste par la couleur du sol, c'est un sol qui est français, c'est un sol qui a beaucoup de matière organique, c'est riche puis on le voit quand on regarde les plants, ça n'a rien à voir avec les autres plants que tu as vus tantôt, là. Non, non, c'est clair, ils sont vraiment gros, ceux-là. Je te dis, on a comment déjà? On a 260 plants, ici. 260 plants? Oui. Puis on a beaucoup de plants qui ont deux citrouilles par plant. Ah oui? On a des plants qui n'en ont pas encore puis celui-là, il y en avait deux mais regarde, elle a avorté parce qu'il y en reste juste une. Ça devient immense, ça? Oui. Donc, c'est pas parce qu'ils ont des fleurs que ça va donner des citrouilles, c'est ça? Non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fleurs mâles puis vraiment pas beaucoup. Il y a fleurs femelles? C'est juste des fleurs mâles, là. Je vois aussi les fleurs femelles. Oui. Tu vois, en ça, je suis capable de distinguer une fleur femelle d'une fleur mâle. Ça, c'est une femelle, ça. Elle est en train de se faire butiner justement par une abeille. On va lui donner une chance. Alors, quand même, ils s'en viennent bien en passant. il y en a pas mal de grosses. Elle est grosse, celle-là aussi. T'as l'air d'un gars qui aime ça manger, Martin. Oui. Ça se mange? La fleur de citrouille? Oui. Hein? Ça goûte pas ça? Moi, je trouve que ça goûte meilleur que la salade. Dans une salade avec des feuilles de pétrage. Alors, on pourra faire ça tantôt. Je te suis. Je suis partant. On va se faire manger des fleurs de citrouille. Je savais même pas que ça se mangeait. Je suis partant. C'est comme les fleurs de méroquelles. Non, mais sérieusement, ça... Ça goûte le méroquelles, ceux qui mangent des fleurs, là. Absolument. Je trouve que ça, ça n'a pas un goût fatigant, là. Non, je suis sûr. Allez, mais je te dirais que moi, ça goûte presque rien. Moi, c'est beau. Ça... Ça goûte le bon, rien. Comment as-tu dit ça, Thomas-Elie? C'est moyen. Moyen? Oh, arrête donc! Je pense que c'est une piste des fleurs mâles. Vous avez écouté, elle est passée dans l'autre champ, puis c'est fort. Ça pique la langue, ça touche la langue, puis ça... Je sais pas si c'est les fleurs mâles ou les fleurs féminaires. Chroniques culinaires. Ben oui. Ben, tu vois, la fleur, si, là, tu sais, c'est spongeux, je trouve que ça goûte pas beaucoup, mais le petit bout, ici, il est plus croquant, puis lui, il a un petit peu plus de goût. Lui, on goûte quelque chose, c'est pas mauvais, là, mais ça goûte quelque chose, tandis que le restant de la fleur, ça a comme un effet spongeux dedans la bouche. Ouais, mais ça doit être les fleurs femelles qui goûtent... Et puis, c'est, celui-là, il est juste... C'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Non, il a du pas malé, c'est grandement pas ça. Ça faisait hyper granuleuse. Ouais, le petit pollen, là, c'est pas... C'est un autre du pas malé. Ouais. Puis, les autres années, on avait acheté des citrouilles déjà toutes faites, Ouais. Si on n'avait pas... comme je te disais, la première année, on a vendu ce qu'on avait en surplus, puis c'est de là que la journée des citrouilles est partie. Mais la deuxième année, on voulait faire... On voulait faire mille citrouilles, puis on en a eu 150 dans les champs. OK. Ça a été un fiasco, c'était une année de merde, brouvieux, pas de chaleur, vraiment, c'était vraiment pas de bonne année. Ça, c'est poche en tabarouette, t'sais, quand tu mets toute cette énergie-là à partir du printemps, puis qu'en bout de ligne, t'arrives à l'automne, puis que, t'sais, tu ne récoltes pas le fruit de tout ce que t'as sommeil. Même dans ces fruits-là, il y en a qui vont pas réel. Regarde, celle-là, je pense que c'est... Ouais. Ils ne se rendront pas toutes à peine, c'est un infime pourcentage, mais... Ils ne se rendront pas toutes là. Ouais. C'est quoi t'as dit, Jérémy? Elle est molle, pour moi, elle est super grosse, mais... elle est toute molle, puis elle a juste comme manger ici. Elle, elle ne se rendra peut-être pas à terme. C'est ça, la deuxième année, vu qu'on avait juste 150 titrouilles, mais on fait toujours... On crée un événement Facebook sur notre page Facebook. Les gens mentionnent qu'ils vont... ils crient que participer. Ouais, ouais, ouais. Là, on avait 700 personnes qui s'en allaient chez nous. Aïe, il y avait 150 titrouilles. On avait... C'est ça, c'est... Ouais. Fait que là, j'ai dit, là, ça ne marche pas, là. Faut qu'on achète la citrouille, là. Ça ne tente pas de gérer 400 titoutes qui braillent parce qu'ils n'ont pas les citrouilles, là. C'est clair. Fait qu'on avait acheté 450, on avait... C'est ça, on avait 450 plus 150, il fait 600 citrouilles. Pour être capable de fournir tout le monde. On en a manqué, il y a 750 personnes qui ont passé. C'est quand même, 750 personnes, là, c'est beaucoup pour un événement, là. C'est rare qu'on réussit à aller chercher autant de monde que ça sur un événement Facebook, là. Je trouve que c'était la deuxième année. En plus. Ouais. Fait que cette année, il pourrait y en avoir encore plus qui va en venir. Peut-être. L'année passée, c'était 1000. L'année passée, on avait 1500 citrouilles dans les champs pis je savais qu'on aurait minimum 1000 personnes. Ah, ouais. J'ai dit, si on pète le 1000, là, on va manquer de citrouilles. Fait qu'on a racheté encore. Pour être sûr, on n'a pas manqué, mais là, on n'en a vraiment pas manqué. On a eu des surplus. Il a failli gérer des surplus pour nous qui ont prouvé au champ. On a donné, on a revendu. Ouais. C'est pas toujours évident d'essayer de trouver le juste équilibre aussi. C'est ça. C'est difficile de prévoir aussi. Pis ça, l'autocueillette, ça dure quoi? Une fin de semaine de temps? Deux fins de semaines? C'est une journée. C'est une journée? T'sais, les gens, s'il en reste après la journée, les gens peuvent revenir après. Ouais. Si j'en avais 5000 dans les champs, je ferais l'autocueillette avant pour ceux qui ne peuvent pas venir à la journée. Mais la journée, c'est plus que il y a la mini-ferme, on a un coin photo. On a vu qu'on recevait beaucoup de monde, on a dit, t'sais, on fait un dîner hot dog. Mais là, maintenant, c'est un dîner hot dog au profit de prévention suicide. OK. Fait que cette année, même que le centre de prévention suicide du Témiscamême, on va être à la journée cité leur activité de l'année de financement. Ah, c'est bien, là. Ça implique vraiment. Pis l'année passée, le marché public était avec nous autres. On avait 8 kiosques et 8 de la grosse transformateur. T'sais, c'est gros. Wow. Ben oui, c'est possible. C'est quasiment un mini-festival pour te donner cette journée, là. Fait que... Fait que c'est ça. Pis t'sais, en plus, il faut qu'il fasse beau cette journée-là. Idéalement, s'il fait pas beau, ben là, si t'as 700 ou 1000 personnes qui t'ont dit qu'il était pour venir, tu vas peut-être te retrouver avec la moitié pis peut-être même le tiers. Fait que c'est quand même pas évident à gérer, là, tout ça, là. Non, non, c'est ça. T'sais, t'as beaucoup de mois de travail en arrière de ça. Plusieurs semaines pis en bout de ligne en une fin de semaine toute ce jour, là. En une journée, en fait, toute ce jour. On se garde toujours une marge de manœuvre. C'est toujours le grand week-end, donc ils sont grâces. Bon, on choisit la belle journée du week-end. OK. On regarde la météo pis on la fixe, là. Mais l'année passée, il a juste pas mouillé, mais t'sais, il faisait 4 degrés, on a gelé, pis on a parti le foot camp à la fin quand il était un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. Les gens qui étaient là se sont amusés. Oui, oui. Pis t'sais, même nos bénévoles, c'est beaucoup de la famille pis des amis, pis ils sont tellement hyper précieux, là. Si on les avait pas, on pourrait pas faire l'activité de même, là. Quand tu reçois 1000 personnes, on peut pas gérer ça tout seul, là. Impossible. Vraiment, ils sont très généreux, eux autres aussi, là. Non, c'est vraiment une belle journée, là. C'est dommage que j'en revienne pas à l'automne pour ça. Je pourrais revenir, là. Ça, juste 7h30 de route. C'est juste ça. C'est juste 7h30. Mais encore là, ça s'est fait tellement vite, je trouve, aujourd'hui, là. Il y a combien de jeunes à Montréal qui vont passer un week-end à Toronto? Bon, quelques-uns, pis c'est à peu près à la même distance, 6h. Ici, c'est juste un heure et demie de plus. Juste ça. Mais j'étais habitué de faire beaucoup de route, fait que, tu sais, moi, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. La semaine, j'étais à 2 minutes de mon travail, fait que je me promène pas vraiment, là. Quand j'ai la chance de sortir, je sors. Ici, il y a beaucoup de gens qui vont travailler soit à Témiscamingue ou à Rouen. Fait qu'ils vont faire un heure, un heure et demie de route pour aller travailler soir et matin. Mais, ils vont 100 km, là. Oui. Ils font pas 10 km dans le trafic Q&Q, pis... Non, c'est ça. À Montréal, tu vas faire 10 km, tu vas en avoir pour ça aussi un heure, tu sais. Bien, c'est ça. C'est ça. Ça euse plus un véhicule que de faire 100 km de route en bout de ligne, là. Tu fais ton changement d'huile plus souvent, mais pour toi, tu skis les autres pièces, ça euse moins un véhicule de faire de la route que de faire de l'autoroute où est-ce que t'es jamé dans le trafic, là. C'est moins dur sur les nerfs, aussi. Aussi. Ça, c'est clair. Ah, j'ai fait ça longtemps, travailler coast-to-coast de Montréal, là, pis, on va voir, là, nous, on a des champs un petit peu, mettons, ça l'arrête, on voit la ligne d'hydro, au fond, là. Oui. Ça l'arrête un peu plus loin que la ligne d'hydro, fait que c'est... Eh, c'est grand, quand même. Ça va jusqu'à l'autre rang. On a 100 ans. On a un lot complet. Ayoye! C'est vrai, ouais, on a fait beaucoup, ça. Fait que ça, c'est ici que les gens viennent faire l'autocayette? Oui. OK. La première année, on les avait stationnés ici, mais l'année passée, on les a mis là. Ben, on avait préparé le parking ici, mais après 10 chars sur la calvette, là-bas, ça ne passait plus. Les gens patinaient, pis ils viraient ça. Ah oui. Fait que ma gang, ils ont tous déménagé ça, là, pis... On avait passé un heure à installer les rues de bas, là, pour toutes faire un beau parking. Ah oui. Les rues de parking. C'est de la job, hein? Ah oui. Vraiment, là, il faut vouloir, pis... Ben, c'est tellement une belle journée, de voir tout le monde. T'sais, il n'y a personne à Marabou, là. C'est pas juste de la citrouille, c'est du bonheur qu'on donne, pis les gens viennent vivre un expérience. Absolument. On a du monde d'Amos en Abitibi, là. Ah oui? C'est quasiment 3-4 heures. 3 heures. 3 heures qui descendent juste pour ça, pis... Quand même. Ben, 50 personnes des gens qui viennent de l'Abitibi, là. Ah oui? Fait que vraiment... Pis l'Abitibi, c'est quoi? C'est 3-4 heures d'ici? Non, mettons, t'arrives à Rouen-Noranda. Rouen, c'est à peu près un heure et demi d'ici. OK. La limite est peut-être avant Rouen, là. Pour l'Abitibi, mais après ça, c'est l'Abitibi. OK. C'est grand, là. Entre Rouen, pis la sœur, t'as presque un heure et demi. Entre Rouen, tu vas voir un heure et demi aussi, avec Amos aussi. Fait que c'est... C'est grand. Je peux rouler longtemps, là. Ouais, j'imagine, hein? Ça en a être très grand. Rappelle d'une de tes publications que t'avais faites, justement, avec l'Abitibi, où est-ce que t'avais le roi lion, le Simbad, ou je sais pas trop, là. Pis qu'il disait... Qu'est-ce que t'as dit à ta publication? Elle dit... Tu vois, il dit, mon fils ici, où est-ce qu'il y a toute la lumière? Il dit ça, c'est le Témiscamingue. Pis il dit, OK. Pis ça, il dit, papa, c'est quoi qui est au bout là-bas? Il dit ça, il dit, c'est l'Abitibi. Tu vas jamais là-bas. J'ai dit, ah oui, il existe une rivalité entre l'Abitibi pis le Témiscamingue. Fait que je fais attention parce que, tu sais, à Montréal, on dit l'Abitibi, Témiscamingue. Mais on n'est pas... Non, non, non. Montréal, ils disent l'Abitibi, le Témiscamingue n'existe pas. Ben, c'est... Entre autres, mais tu sais, c'est parce que souvent, quand t'écoutes la météo, ils disent, en Abitibi, Témiscamingue. Fait que les gens, ils prennent pour acquis que c'est une région, c'est une place. Mais il faut pas faire ça. C'est Témiscamingue, l'Abitibi. C'est ça. Quand tu rencontres quelqu'un qui vient du lac... Ah, tu viens du lac! Non, non, je viens du Saguenay. Tu viens du Saguenay. C'est le Saguenay. Le Lac-Saint-Jean, c'est le Lac-Saint-Jean. Exact. C'est la même chose. Pis on est la même région, mais, tu sais, on est deux climats différents. C'est deux végétations différentes. C'est... Pis c'est ça, c'est tellement agréable. C'est vraiment agréable. Ouais. Vraiment, pis c'est une belle région. Très belle région. Ouais. Très, très belle. Pis regarde notre logo, là. C'est le nouveau, là, cette année, là. Pis Miskamang, là où on vit. Là où on vit. Ça te dit tout. Ça, de la job, là, c'est déjà dans la nature. C'est clair. On a une, hier, au Miskamang. C'est pas poigné dans le trafic. Ils ont installé un coin de rue avec 4 stops que j'ai vu hier sur une de tes publications. Ouais. On l'a su, hier. Ah oui, c'est ce que j'ai vu, ici. Pis il y a encore du monde qui s'en fout pis qui pense bret, mais bon, on fait l'impression qu'il s'en fout. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accident, là. Ouais, c'est vrai. Habituellement, il avise au moins un mois, un mois et demi à Laverse. Non, 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 ça a été... Pis ici, du jour au lendemain. Pis t'sais, je me souviens, moi, on va en Rouen, on va en Ville, on va n'importe où, ailleurs, là, quand il y a un nouveau stop, là, c'est gros de même, orange, avec des petits drapeaux, pis ça flash, pis une nouvelle signalisation. Exact. Tu le sais que t'arrives sur un nouveau stop, pis que t'as un stop à faire, là. Ben, il y avait les stops aux quatre points, avec, euh... Nouvelle signalisation. Nouvelle signalisation. La pancarte est grosse de même. Ouais. Ben, surtout pour les gens de la place, qui sont habitués de ne pas avoir d'arrêt à cet endroit-là, c'est sûr, ils vont passer dessus. Un touriste comme moi, probablement, je l'ai fait, pis je m'en ai même pas rendu compte, parce que je suis dans une nouvelle région, pis que je suis plus sensible à la signalisation, pis à faire attention. Quelqu'un qui est du coin, lui, s'il ne le sait pas à l'avance, il va passer dessus, pis... C'est ça, c'est ça. Donc, euh... Mais, en tout cas, ils sont supposés d'avoir pris les mesures, pour corriger... Ouais. Ben, c'est vraiment hot. En tout cas, vous avez des supers de beaux jardins, vous avez des enfants qui sont investis dedans votre agriculture que vous faites ici. T'as-tu l'intention de devenir agriculteur, toi? Moi, je vais acheter la terre, à côté. Ah ouais? Tu vois, t'es un futur entrepreneur, un futur fermier du coin, un agriculteur. Ouais, je vois-tu qu'il reste ici, là? Ben oui, c'est sûr. C'est le rêve des parents, aussi, de que les enfants restent, pis qu'ils s'en aillent pas vers Montréal ou les grands centres. Pis souvent, on voit ça en région, les enfants, ils s'en vont vers les grands centres, que ce soit Québec, que ce soit Montréal, pis je trouve ça honnête que tu me dises que t'as l'intention de rester ici, pis que t'as le goût de te lancer là-dedans, pis ça va faire de la relève. C'est super cool. Ouais, on est très, très contents, pis on est bien fiers de nos enfants. Tu sais, ils chialent des fois, là, mais les enfants, il faut les laisser s'amuser aussi. Les adultes aussi, on chiale, nous aussi. Ouais, c'est ça. Ben non, ils participent pas mal, pis ils donnent beaucoup de main, pis... Ben, c'est super cool. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait faire un tour de votre jardin. Vraiment, c'est super apprécié. Pis là, demain, on s'en va visiter le parc Opémiquan. Je le prononce-tu bien? C'est comme ça qu'on dit, le parc Opémiquan. C'est un parc qui a ouvert au tout début de l'été, au mois de juin, si je me trompe pas. En fait, il y a trois parties. Tu m'avais dit qu'il y avait des terrains libres à Pointe-Ou-Pémiquan. Oui. Mais en fait, la Pointe-Ou-Pémiquan, il y a le secteur de l'Île-aux-Fraises, pis les chutes à topping, qui s'appellent? Ouais. Ouais. Les chutes à topping sont environ 20 minutes de la Pointe-Ou-Pémiquan. OK. C'est trois parties, vraiment, là. Elles sont pas collées, là. Pis la Pointe-Ou-Pémiquan, c'est un ancien... Je pense qu'il réparait les... C'est ça, il réparait les chaloups? Oui. Les gros bateaux, là, pour la drave. Ah oui? C'est un centre de drave, là. Il y a encore plein de vestiges. On va aller visiter, là. Il y a des bâtiments qui ont restaurés. Il y en a deux de restaurés. Puis, il en reste deux autres. Il y a l'Auberge Jodoin, qui c'est celui qui a fait la Pointe-Ou-Pémiquan. OK. C'est une vieille auberge, je pense, à la date de 1890. Puis, ils vont tout la restaurer. Ça va être un musée. C'est vraiment beau. Ah! J'ai hâte d'aller voir ça. En tout cas, demain. Si vous autres aussi, vous avez le goût de faire une petite visite du Parc-Ou-Pémiquan, il y a beaucoup de vannes, hein? Il y a beaucoup de véhicules qui passent. J'espère que le son va bien sortir sur ma GoPro. Je le souhaite. Mais, si ça vous tente de vous joindre à nous demain, ça va être sur un prochain épisode que je vais faire la semaine prochaine pour aller voir le Parc-Ou-Pémiquan. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez-moi un petit j'aime. Allez partager la vidéo. Ça serait super cool si vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire. Jérémy, merci beaucoup. Un plaisir. Lynn, un immense merci. Miley. Miley. Je savais que je fais des rires pour oublier un nom. Ellie, énormément. Un gros merci énormément. Puis, pour les autres, soyez des nôtres pour notre prochain épisode qui va avoir lieu la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Ciao. Merci à mes Tipeurs. Sous-titrage ST' 501